au sein de l'organisme. Donc, il faut une bonne communication. Il faut également la consultation et la participation des travailleurs. Et quand il existe de leurs représentants, les représentants des travailleurs, parfois, c'est une exigence légale dans certains pays et en fonction de l'activité, bien sûr. L'allocation des ressources nécessaires pour le maintenir. Donc, il faut que la direction mette à la disposition les ressources nécessaires. Donc, des politiques de santé-sécurité compatibles avec l'orientation et les objectifs stratégiques généraux de l'organisme. Donc, il ne faut pas qu'il y ait contradiction entre la politique santé-sécurité au travail et les stratégies de l'organisme. Donc, un ou des processus efficaces pour identifier les dangers, maîtriser les risques pour la santé et la sécurité au travail et tirer parti des opportunités pour la santé-sécurité au travail. Donc, l'évaluation et le suivi en continu des performances du système de management de la santé-sécurité au travail ont vu d'améliorer la performance en santé-sécurité au travail. Donc, si on va mettre en place un système de management de la santé-sécurité au travail, c'est un système qui doit s'améliorer en permanence. Donc, d'autres facteurs peuvent influencer la réussite de la mise en place de l'ISO 45001, tel que l'intégration du système de management de la santé-sécurité au travail dans les processus métiers de l'organisme. Donc, il ne faut pas que ce soit un système à part, indépendant du système de management de l'entreprise. Donc, il faut que les objectifs de santé-sécurité au travail soient en adéquation avec la politique de santé-sécurité au travail et qui prennent en compte les dangers, les risques pour la santé-sécurité au travail et les opportunités pour la santé-sécurité de l'organisme, ainsi que la conformité aux exigences légales et autres exigences. Donc, on verra que si on va mettre en place l'ISO 45001, il faut tout d'abord être en conformité par rapport à la réglementation. Sûrement, vous avez eu la chance de parler avec des dirigeants d'entreprise. Bon, malheureusement, chez nous, par exemple, en Tunisie, pas mal de chefs d'entreprise ne donnent pas assez d'importance à la sécurité et à la santé au travail. Et lorsque vous leur dites, bon, il faut faire ça, il faut faire ça, bon, qu'est-ce qu'on peut vous répondre ? On va vous dire, bon, j'ai fait une bonne assurance. Je suis assuré. D'accord ? Bon, assuré, c'est bon, mais est-ce que l'assurance, elle va vous couvrir si jamais il y a un accident de travail ou il y a quelque chose d'inattendu et que vous êtes en non-conformité réglementaire ? Bon, soyez sûr que l'assureur, il cherchera tous les moyens pour ne pas vous indemniser. Donc, être assuré et être en non-conformité, c'est comme si vous ne l'êtes pas. D'accord ? Je ne sais pas si c'est la même chose si vous avez vécu ce type de situation pour tout ce qui est… Oui, effectivement, Simé dit, oui. Déjà, dans les contrats d'assurance, ils t'imposent le respect d'abord des clauses réglementaires, des exigences réglementaires. Oui. Donc, ça, c'est une obligation que les dirigeants, parfois, ne sont pas conscients de ça. Bon, ils vous disent, bon, je suis assuré et par la suite, vous ne serez pas indemnisé parce que vous n'êtes pas en conformité réglementaire. L'assureur, il cherchera les failles pour ne pas payer. D'accord ? Monsieur Mehdi, j'ai eu à traiter ce problème. Il y a quelqu'un, donc un directeur ou des responsables management santé-sécurité, qui m'a dit qu'ils ont pris une très bonne assurance. Je lui ai dit que, d'accord, j'accepte, mais j'en fais une non-conformité majeure. Pourquoi ? Parce que dans la politique, il y a à prévenir tous les accidents et tous les risques pour la santé-sécurité. Et une assurance, ce n'est pas une prévention. Oui. Donc, merci, c'est Ablaziz. C'est un plaisir de vous voir avec nous ce soir, donc, pour les gens qui ne vous connaissent pas. Donc, c'est Ablaziz Drid, donc, c'est un expert également et formateur PECB et auditeur également, je crois, PECB, également, c'est Ablaziz. Bureau Veritas. Bureau Veritas. Donc, c'est un plaisir vraiment de vous voir avec nous ce soir. Et je suis sûr que vous allez enrichir les débats et la formation. Et on essaie de profiter de votre présence. Merci. Donc, je continue. Donc, pour tout ce qui est les normes, donc, nous, la norme à laquelle on doit se conformer, c'est la norme ISO 45001. Donc, c'est la norme où il y a les exigences en matière de santé et sécurité au travail. Donc, tout ce qui est déjà le titre de la norme, système de management de la santé et sécurité au travail, exigences et lignes directrices pour leur utilisation. Déjà, on va voir que les exigences, on va les trouver, donc, dans le corps de la norme et la ligne directrice, on va les trouver en annexe, dans l'annexe de la norme. Bon. Également, donc, cette norme, elle contient aussi bien, donc, les exigences que tout ce qui est principes et tout ce qui est vocabulaire de management de la santé et sécurité au travail. Donc, tout ce qui est définition, on les trouve également dans cette norme, dans le chapitre 3 de la norme. Et, bon, j'ai mis également, donc, la norme ISO 9000 pour laquelle on peut revenir pour quelques définitions, même si la norme, elle, 45001, ne fait pas référence à cette norme-là, mais, donc, on n'est pas obligé d'y revenir. Mais si jamais on aura besoin de quelques définitions, on peut revenir à l'ISO 90001, surtout pour tout ce qui est principes de management de la qualité. Qui est qualité ? D'accord. Qualité, mais parce que, déjà, pour la 45001, il y a une partie management. D'accord ? Donc, la partie management, elle ne diffère pas beaucoup, donc, de la norme ISO 90001. Donc, ce sont les mêmes principes, les principes de la qualité, ce sont les mêmes principes pour tous les référentiels. Bon. Bon, également, donc, il y a la norme ISO 31000, donc, qui détaille, donc, le management des risques et les lignes, les lignes des risques pour le management des risques. Donc, cette norme, on peut recourir à cette norme pour tout ce qui est analyse des risques et analyse des dangers. Bon. La norme, donc, comme je connaissais sûrement, donc, toutes les normes, elles sont là, les normes, pour servir de base pour les relations entre les partenaires économiques. Donc, et l'application des normes, donc, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est quelque chose de volontaire. Donc, il n'y a pas une obligation d'appliquer ou de se mettre en conformité par rapport à la norme ISO 45001. Donc, c'est une approche volontaire. Bon. Cependant, quand est-ce que ça devient une exigence ? Donc, si jamais, il y a une exigence réglementaire qui l'exige ou une exigence contractuelle. Donc, s'il y a un client avec qui vous êtes convenu de vous faire certifier pour qu'il vous accorde un tel marché, pour qu'il travaille avec vous, donc, ce n'est plus, donc, cette certification devient une obligation et non plus un choix. D'accord. Et comme je vous ai dit, donc, pour la norme ISO 45001, donc, elle contient des exigences. Et chaque fois qu'on va trouver dans la norme la forme verbale « doit » ou « doivent », donc, c'est une exigence et c'est une obligation, donc, on doit se mettre en conformité par rapport à cette exigence. Parfois, on trouve dans la norme des termes tels qu'il convient, il est recommandé peu et peu, donc, on n'est pas tenu de se mettre en conformité de ces recommandations. Donc, ce sont des recommandations qu'on peut prendre en considération comme on peut ne pas les prendre en considération. De la même manière, dans la norme, on va trouver des notes et on va trouver des annexes. Bon, les notes ainsi que les annexes informatives, donc, sont là pour nous aider, pour nous expliquer des choses, pour nous faciliter la tâche, comme l'annexe de cette norme qui donne les lignes directrices pour l'application de l'ISO 45001. Donc, vous pouvez y revenir, si vous pouvez, mais pas y revenir. Bon, parfois, dans d'autres normes, pas dans celles-ci qu'on va voir ce soir, les annexes peuvent être normatives. Donc, si elles sont normatives, donc, elles font partie intégrante de la norme et leur contenu contient des exigences auxquelles on doit se conformer. D'accord ? Donc, pour les principes de management de la santé, sécurité au travail, donc, les principes, ce sont les mêmes principes de management, de la qualité, donc, les sept principes auxquels s'ajoutent deux autres principes. Donc, pour les principes de management de la qualité, donc, c'est sûrement, vous les connaissez, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc, les sept principes, donc, l'orientation client, le leadership, l'implication du personnel, l'approche processus, l'amélioration, la prise de décision fondée sur des preuves et le management des relations avec les parties intéressées, auxquelles s'ajoutent la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles et le respect des exigences légales et autres exigences. Donc, pour l'orientation client, donc, le principal objectif, donc, du management de la qualité est satisfaire aux exigences des clients et de s'efforcer au-delà de leurs attentes. Bien sûr, pour le santé, sécurité au travail, donc, le système de management santé-sécurité, s'étant, étant la notion de client, à l'ensemble des parties intéressées. Donc, on doit satisfaire l'ensemble des parties intéressées pertinentes. Donc, l'objectif de la mise en place, c'est la satisfaction des parties intéressées pertinentes en matière, bien sûr, de santé, sécurité au travail. Et bien sûr, les parties intéressées, donc, chaque partie intéressée a ses attentes. Pour tout ce qui est santé et sécurité au travail, bon, les dirigeants, donc, doivent, donc, ils s'attendent à assurer la sécurité et la santé de leurs travailleurs, de leurs salariés. En tant que dirigeant, je veux que mes salariés travaillent en sécurité. Pour les clients, donc, ils visent, donc, que leurs fournisseurs respectent les exigences législatives et autres applicables. Donc, je veux travailler avec quelqu'un qui est en conformité réglementaire, d'accord ? Donc, vous savez sûrement, donc, je l'ai dit déjà au début, que le fait de se faire certifier ISO 45001, donc, on ne peut le faire sans être en conformité par rapport à la réglementation. Donc, en tant que client, si je travaille avec une entreprise qui est certifiée 45001, donc, je suis sûr qu'elle est en conformité réglementaire. Pour le personnel, ceux qui l'attendent, donc, ils veulent travailler en sécurité. Pour la société, donc, on dit société, ce n'est pas l'entreprise, mais la communauté, donc, pour la société, donc, elle veut respecter les exigences applicables parce que ça donne une image, bon, de marque de la société à l'extérieur, d'accord ? Et, bon, pour les fournisseurs, donc, ils veulent travailler également en sécurité. Je suis un sous-traiteur, je veux, lorsque je vais travailler pour une entreprise, donc, si elle est certifiée 45001, je suis sûr que mon personnel, que mes intervenants travailleront en sécurité. Pour le leadership, donc, c'est quoi le leadership ? Bon, le leadership, c'est l'art de mener les hommes. Donc, à tous les niveaux, les dirigeants établissent la finalité et les orientations et créent des conditions dans lesquelles le personnel est impliqué pour atteindre les objectifs qualité de l'organisme. Donc, les leaders, donc, le leadership, c'est qu'il faut fournir un environnement de travail adéquat pour tirer profit des compétences qu'on a. Donc, pour l'implication du personnel, déjà, être leader, donc, c'est qu'il faut impliquer tout le monde. Donc, un personnel compétent, habilité et impliqué à tous les niveaux de l'organisme est essentiel pour améliorer la capacité de l'organisme à créer et fournir de la valeur. Donc, la sécurité, ce n'est pas l'affaire du responsable HSE. Donc, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, il faut que tout le monde, il soit impliqué. Et vous allez, on va voir ensemble, déjà, on donne la norme ISO 45001, donne beaucoup d'importance à la consultation des travailleurs, donne beaucoup d'importance à la communication. D'accord ? Et tout le monde doit être impliqué dans le système de management de la sécurité santé au travail pour améliorer, donc, pour garantir la sécurité, pour améliorer la performance en matière de santé, sécurité au travail. Donc, une entreprise ne peut fonctionner correctement sans un personnel totalement impliqué à tous les niveaux. L'utilisation au plus juste des compétences permet un fonctionnement optimisé. Donc, le système de management de la santé, sécurité au travail ne peut fonctionner sans l'implication active du personnel. L'approche processus, donc, bon, comme pour le management de la qualité, donc, les résultats cohérents et prévisibles sont obtenus de manière plus efficace et efficiente, donc, efficace, donc, on va attendre l'objectif, efficiente au moindre coût, lorsque les activités sont composées et gérées comme des processus corrélés, fonctionnant comme un système cohérent. Donc, nous, on va gérer notre activité par des processus et, bien sûr, un processus, on va voir, c'est toute activité qu'il y a, qui transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie. D'accord ? Et généralement, les éléments de sortie d'un processus seront les éléments, donc, d'entrée d'un autre processus. Donc, si on maîtrise nos processus, ainsi que les interfaces entre les processus, normalement, on va maîtriser notre système. Donc, pour le cinquième principe, l'amélioration, donc, bon, c'est, se base sur la route de Noming, la route, donc, la PDCA, donc, plein, doux, chez et quatre. Donc, le succès d'un organisme repose sur une volonté constante d'amélioration. Donc, si on veut réussir, on doit améliorer en permanence nos performances. Donc, on ne s'arrête pas. Donc, on va voir que l'amélioration, c'est un processus recurrent qui ne s'arrête pas. Donc, si on s'arrête, on va regresser. D'accord ? Si on n'avance pas, on recule. Donc, on doit améliorer en permanence et on va voir que même pour le système de management de la santé, sécurité et au travail, donc, on va chercher, lorsqu'on s'intègre dans une démarche de certification 45 000 euros, donc, on s'implique dans une démarche d'amélioration continue de nos performances en matière santé, sécurité et au travail. Parce qu'on va voir que lorsqu'on va travailler sur la santé, sécurité et au travail, on ne peut pas tout maîtriser. Déjà, on va voir qu'on va prioriser. D'accord ? On est limité par des budgets, par des ressources. D'accord ? Donc, c'est vrai, on va travailler sur tout ce qui est santé, sécurité et au travail. On veut garantir la sécurité, mais on va voir, on va faire l'analyse des risques et on va voir que pour les risques, il y a différentes stratégies de maîtrise de ces risques. C'est les risques, parfois, on peut les accepter. Si on ne peut pas les minimiser ou si on ne peut pas les éliminer, parfois, on est obligé d'accepter des risques. Donc, nous, lorsqu'on entre dans une démarche de certification, on va améliorer en permanence. D'accord ? Donc, même s'il y a des risques qui ne nous sont pas pris en considération lors de notre analyse de danger, cette année, on a fait notre analyse. Cette analyse, on va voir, elle va être revue. Et l'année prochaine, d'autres risques seront pris en considération. Et on améliore au fur et à mesure nos performances en santé et sécurité au travail. Donc, il convient que l'amélioration continue de la performance globale d'une entreprise soit un objectif permanent de l'organisme. Il s'agit d'une démarche structurée qui favorise l'accroissement des performances de l'entreprise. Ce principe, bon, il est commun entre un système de management de qualité et sécurité au droit de monde. Il s'agit donc d'un principe important dans la mise en place d'un système de management de santé et sécurité au travail. Donc, tout ce qui est amélioration, on va voir, même, on peut prendre en considération ça, même dans la détermination du périmètre de la certification. D'accord ? On peut limiter le périmètre, puis on peut améliorer et élargir notre périmètre de certification. Donc, cette démarche d'amélioration continue, elle se compose de quatre phases successives qui bouclent comme suite. Donc, on planifie, on réalise, donc on fait, on vérifie et on agit ou on corrige. D'accord ? Donc, bon, ça se représente sous forme d'une roue. Donc, on appelle ça la roue de demi, la roue de l'amélioration continue. Et, comme vous voyez, donc, c'est une roue qui ne s'arrête pas. Donc, on planifie, donc on réalise, vérifie, agir, et ainsi de suite. Et bien sûr, pour que la roue ne recule pas, donc, ici, donc, la cale, c'est le système de management, de la qualité qu'on va mettre en place. Donc, il va garantir qu'on ne recule pas et qu'on avance en permanence. Donc, pour le sixième principe, c'est la prise de décision fondée sur des preuves. Donc, les décisions fondées sur l'analyse et l'évaluation des données et d'informations sont davantage susceptibles de produire des résultats escomptés. Donc, on sera amené pour une entreprise, parce que le système de management, je vais voir ici, c'est ce qu'on dit ici, c'est un outil d'aide à la décision. D'accord ? Donc, il va nous fournir les informations nécessaires pour prendre les décisions adéquates. Donc, plus on est informé, plus on est éclairé, plus on prend les décisions les plus adéquates possibles. Donc, pour nous, ce système, ce principe, il est très important, parce que, comme je viens de vous dire, un système de management, donc, il va nous permettre de prendre les décisions adéquates. Donc, il va nous constituer pour les dirigeants le tableau de bord. Donc, les éléments de sortie du système constitueront le tableau de bord pour la prise de décision adéquate. Ça va permettre à la direction d'affecter les ressources dans les choix les plus adéquats. D'accord ? Bon, le fonctionnement de l'entreprise se mesure au quotidien. Seule l'analyse des informations correspondantes permet des prises de décisions pertinentes et cohérentes. Ce principe est commun à trois systèmes de management de qualité, sécurité et environnement. En effet, comme dans le cas des systèmes de management de qualité, les systèmes de management de la santé, sécurité et au travail comportent des étapes de surveillance, de mesure et d'analyse permettant de prendre des décisions pertinentes et adéquates à l'amélioration des performances de l'entreprise. Donc, pour le système de santé, sécurité et au travail, on aura beaucoup d'indicateurs, beaucoup d'éléments, donc de mesures à faire, de surveillance à faire qui vont nous permettre d'améliorer les performances de l'entreprise. pour le septième principe, donc le management des relations avec les parties intéressées, donc pour obtenir des performances durables, donc l'organisme gère ces relations avec les parties intéressées pertinentes telles que les prestataires. Donc, sûrement, donc déjà la norme, en considération déjà, la norme ISO 45-9, considère les prestataires comme si c'était des employés de l'entreprise. Donc, il n'y a pas de différence entre un employé et un prestataire qui fournit des prestations de service. Donc, on doit garantir aussi bien la sécurité de notre personnel que la sécurité de nos prestataires. On ne va pas faire comme chez nous, donc à la maison, sûrement, on a beaucoup de jeunes femmes ici, je crois, et même pour les hommes, si jamais il y a des travaux qui vont nuire à la santé, on ne les fait pas nous-mêmes, mais on va emmener quelqu'un d'autre qui va les faire, on va payer. D'accord ? Bien sûr, on se soucie pour notre santé, on ne se soucie pas pour la santé des hommes. Donc, pour une entreprise, si jamais vous faites appel à quelqu'un, un prestataire, vous devez prendre soin de lui comme si c'était votre personnel. Donc, une entreprise ne fonctionne pas en autracie, des relations de partenariat ne peuvent que contribuer à une plus grande efficacité de fonctionnement réciproque. Ce principe est commun aux trois systèmes de management de la qualité et sécurité environnement. En effet, comme dans le système de management de qualité, les systèmes de management de la santé et sécurité au travail comportent des exigences particulières concernant les personnes travaillant pour le compte de l'entreprise. Donc, tout ce qui est compétences des fournisseurs, vous allez exiger sûrement, vous allez recruter quelqu'un, vous allez exiger des compétences bien déterminées. Si vous faites appel à des prestataires, vous allez exiger également des compétences bien déterminées. C'est pourquoi déjà pas mal d'entreprises se trouvent obligées de se faire certifier 45 000 ans parce que leurs prestataires, donc, ils exigent, leurs clients, ils exigent d'eux des compétences bien déterminées. D'accord ? Parfois, on exige même des habilitations bien déterminées, donc des certifications des personnes. D'accord ? Donc, la compétence des fournisseurs, la communication des exigences et le respect des consignes, etc. Donc, si vous allez intervenir sur un site d'une entreprise qui est, parfois, qui n'est même pas certifiée, mais parce que, comme je vous ai dit, la mise en place d'un système de management de santé, sécurité au travail, ce n'est pas obligatoire, ne conduit pas systématiquement, obligatoirement à la certification. On peut appliquer la norme sans aller à la certification. On met en place toutes les exigences et on ne se fait pas certifier. D'ailleurs, pas mal d'entreprises ne demandent pas le certificat, mais peuvent demander le manuel sécurité, peuvent demander procédure de gestion des situations d'urgence, par exemple. D'accord ? Ils vous demandent la politique sécurité santé au travail. D'accord ? Ils peuvent vous demander des documents exigés par la norme sans toutefois exiger de l'entreprise qu'elle soit certifiée. pour le huitième principe, la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles. La prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles est un point primordial de la mise en place d'un système de management de la santé et de la sécurité au travail. L'entreprise doit s'assurer que son système de management de la santé et de la sécurité au travail prend en compte cet aspect au travers de moyens tels que l'utilisation de procédés pratiques, matériaux ou produits qui empêchent, réduisent ou contrôlent les accidents de travail et les maladies professionnelles. Ce principe va dans le sens des obligations de l'employeur décrites dans le code de travail. D'accord ? Donc, tout ce qui est exigence de prévention des accidents de travail, c'est cité, c'est exigé par le code de travail. Par exemple, cet extrait du code de travail en France, le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent les actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. La réglementation tunisienne ne diffère pas beaucoup de ça. la réglementation tunisienne, déjà, elle exige à l'employeur de fournir les équipements de travail. et elle exige à travers l'inscription d'avoir un médecin de travail. Parfois, pour des grandes entreprises, on exige d'elles qu'elles soient leur propre médecin de travail. Elle exige parfois juste de signer une convention avec le gouvernement de médecine de travail. Il faut faire un suivi médical des employés. Donc, également, tout ce qui est santé et sécurité au travail, c'est une exigence réglementaire. Et les entreprises pour lesquelles, là où il y a beaucoup d'accidents de travail, elles sont même pénalisées. Je ne sais pas si c'est la même chose dans les autres pays, mais si vous avez pas... si vous... si vous avez beaucoup d'accidents de travail, vous serez pénalisé en matière d'imposition. D'accord ? Il y a des taxes qui doivent être payées à la CNAM, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, et vous serez pénalisé si vous avez beaucoup d'accidents de travail. Donc, pour le respect des exigences légales et autres, la norme ISO 45001 impose à l'entreprise de respecter la législation et la réglementation applicables ainsi que les autres exigences auxquelles elle souscrit. Donc, pour se faire certifier ISO 45001, il faut être en conformité par rapport à la réglementation. Bien sûr, par rapport à la réglementation du pays où vous êtes. bon, parfois, peut-être si Ablasis peut me confirmer ça également, donc, parfois, un client, il vous met dans un contrat, je ne sais pas si ça s'est présenté pour vous, si Ablasis, donc, dans un contrat, il vous met, c'est la réglementation française qui s'applique. d'accord. Et vous, vous êtes à la compagnie du pays. C'est valable, c'est m'indiqué, pour le domaine automobile, pour les sociétés qui sont certifiées IATF. Donc, les réglementations applicables, c'est la réglementation du pays d'origine destinataire des produits, par exemple. Et là, je peux citer le cas de ce qu'on appelle les réglementations internationales en termes de RHS, par exemple, c'est les matières dangereuses et au riche, les substances chimiques dangereuses. Ah, ok. Tout ce qui est de... Par exemple, le mercure, le plomb, voilà. Ok. Les métaux lourds. Mais c'est valable pour toutes les normes, que ce soit le HACP, la ISO 9000, la 45000. C'est une exigence, c'est une exigence client. S'il dit que je veux, je suis en Algérie et j'ai un client au Maroc qui dit que je veux que les exigences réglementaires marocaines soient respectées, je dois le faire, sinon je ne peux pas lui vendre. oui. Lorsque vous faites un audit, c'est Abdaziz, par exemple, et moi, j'ai fait ma V réglementaire, d'accord ? Oui. Et je suis en Tunisie, je suis en Tunisie et j'ai un client en France et dans un contrat, donc il me dit, donc c'est la réglementation française qui s'applique. Donc je dois appliquer la réglementation tunisienne ou la réglementation française ? La réglementation tunisienne, ça il le faut parce que vous êtes dans le pays. Oui. En plus, en plus, la réglementation française qui s'applique à ce produit. Oui. Qui s'applique à ce produit, pas autre chose. À un produit parce que ce qui l'intéresse c'est le produit, pas autre chose. Et même s'il y a des exigences en termes réglementaires du pays d'origine du produit, ça rentre dans la rubrique « Et autres exigences applicables ». L'obligation de la 45001 c'est d'appliquer la réglementation du pays où est l'entreprise et il y a la rubrique « Et autres exigences applicables ». Donc « Et autres exigences applicables », on applique la réglementation du pays destinataire du produit, on applique éventuellement les codes éthiques des clients, ça rentre dans cette rubrique-là. Oui et non. Parce que les autres exigences applicables c'est les conventions qu'on a fait. Oui, c'est ça. Par exemple, je me suis mis en accord avec le ministère de la Santé ou de l'Environnement, on a fait une convention « Si moi je respecte ça et ça et ça, lui il me réduit les impôts, il me fait ça ». Donc c'est des exigences contractuelles. C'est ça les exigences auxquelles on a souscrit. Bien sûr. Mais si on a fait un contrat avec un client et qu'on nous impose d'imposer sa réglementation, ça rentre dans le cadre contractuel et autres exigences applicables. exactement. Exactement, exactement. Et actuellement, ça va encore plus loin parce qu'on parle des obligations de conformité. Alors, obligations de conformité, ça inclut les exigences légales et réglementaires et les exigences des parties intéressées, y compris les clients. C'est bon, oui. C'est bon. OK. Donc, comme je l'ai dit, le respect, la norme est aux 45 0001, donc elle impose à l'entreprise de respecter la législation et les réglementations applicables ainsi que les autres exigences auxquelles elle a souscrit. Donc, cet engagement de conformité nécessite dans un premier temps d'identifier les textes et les seuils applicables. Donc, on doit détecter les textes et les seuils applicables, oui, de veiller au respect de ces exigences et seuils. Bon, lorsqu'on dit seuils, par exemple, tout ce qui est sonorisation. Sonorisation, donc, combien de décibels ? Monsieur Meurier, s'il vous plaît. Oui ? Juste une petite remarque. Ici, on a écrit les autres exigences auxquelles elle a souscrit. Ça, on le retrouve dans la ISO 14001. Dans la OSAS, et maintenant pour la SST également, c'est écrit autres exigences auxquelles l'organisme se conforme. Oui, on va voir ça. Oui, mais ce n'est pas souscrit. Ce n'est pas souscrit. C'est auxquelles elle se conforme. Oui, oui, c'est Abdaziz. Ici, ce sont juste des définitions, des principes qui reprennent aussi bien la 90001, la 140001 et la 450001. Et par la suite, lorsqu'on va voir le texte de la norme, c'est ce que vous dites maintenant. D'accord ? OK. Donc, juste, je donne un exemple ici, parce que nous, on doit ressortir, donc on va revenir sur ça, on doit ressortir les exigences. quelles sont les lois, par exemple, ou les exigences réglementaires qui s'appliquent à nous, quels sont les seuils acceptables, donc, comme je vous ai dit, comme pour la santé, sécurité, au travail, par exemple, la sonorisation. Combien de décibels est toléré d'avoir dans un atelier, par exemple ? D'accord ? Quoi d'autre ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, une réglementation à part, par exemple, tout ce qui est... Qu'est-ce qu'il y a sa blasez autre ? Qu'est-ce que vous proposez comme exigences réglementaires ? Prévenir tout accident. Comment ? Prévenir tout accident. Bon, par exemple... Oui, oui, mais surtout, par exemple, des choses qui sont mesurables pour les vérifier. C'est ça ce que je veux faire. Oui, oui, oui. Une exigence réglementaire. Oui, je n'ai pas ça en tant que détecteurment. Par exemple, la radiation, tout ce qui est radiation. Tout ce qui est rayon X, par exemple, tout ce qui est particule dans l'air, les COV, par exemple. Il y a aussi... Il y a aussi l'ergonomie. On peut mesurer quelques aspects d'ergonomie. La lumière, par exemple, l'immunisité, l'immunisité. Luminosité, l'éclairage, oui. Il y a pas mal d'éclairage. Oui, c'est juste. L'ergonomie. L'ergonomie. Oui. Oui, c'est bon. L'ergonomie. Oui, c'est bon. D'accord. Donc... Bon. Je continue. Donc, on reviendra sur les exigences légales. Comment les ressortir ? Comment... On va se mettre en compromis ISO 9001 et 14001, voire 45001. Ce sont des mêmes choses en voyant. Prenons l'exemple de chapitres. Dans ISO 9001, nous avons 10 chapitres. 45001, nous avons 10 chapitres. J'aimerais bien savoir pourquoi il y a la nuance des principes dans chaque domaine d'ISO. Par exemple, dans ISO 9001, on a 7 chapitres, alors que, ici, là, vous avez numéré, si je ne me trompe pas, 8 ou 9 comme ça. Non, ce n'est pas chapitres. Il ne s'agit pas de chapitres. Les principes de... Les principes, les principes. Merci. Les principes. Les principes sont 7. D'accord ? Pour le managre de la qualité. Et pour la sécurité, santé et au travail. D'accord ? Il y a deux choses qui s'ajoutent. Donc, tout ce qui est respect des exigences donc réglementaires et prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles. D'accord ? Ah, d'accord. Non, ce n'est même le principe. Ah, d'accord. Donc, comme il y a la présence... Excusez, comme il y a la présence de la sécurité, il fallait mettre aussi les principes qui vont s'appuyer sur la sécurité. Oui, oui, c'est ça. Donc, juste, déjà, donc, on n'allait pas trouver quelque part, donc, donc, lorsqu'on parle des principes, on parle toujours de ces principes de management de la qualité. D'accord ? Mais, j'ai un petit souci. Excusez, j'ai un petit souci. Oui ? Oui, maintenant, on peut faire quelle différence entre les principes de management de la qualité et les principes de la sécurité ? Prenons en compte les cinq premiers, c'est identique. d'accord. Maintenant, il y a quelle nuance entre les deux, dans les deux domaines ? Je n'ai pas compris la question. Au fait, au fait, j'aimerais savoir... Oui, oui, je vous écoute. J'aimerais savoir, lorsqu'on a cité les principes de la sécurité, on en a sept, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Maintenant, dans la qualité également, on a dit qu'il y a sept. Alors, au premier point, nous avons l'orientation client. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que l'orientation client de ISO 9001 et de 45001, c'est identique ? C'est ce que j'aimerais savoir. Ce que... la différence, c'est quoi ? Lorsqu'on dit orientation client, pour la sécurité, on élargit. Parce que la sécurité, ce n'est pas que pour les clients. La sécurité de notre personnel, la sécurité de nos clients, la sécurité de nos prestataires, d'accord ? La sécurité de nos relations, de nos voisins, d'accord ? Donc, la notion des clients, elle est élargée aux parties intéressées. Ah, d'accord. Maintenant, parce que là aussi, on a deux types de clients. Le client interne, qui est l'employé, et le client externe, c'est lui le consommateur. Est-ce que la sécurité concerne les deux clients ? Ça dépend. Donc, on va voir ça par la suite. On met l'accent sur les clients. Les clients, bon, il y a les clients internes, il y a les clients externes. Et le client interne, vers la fin, c'est un employeur. D'accord ? Ce n'est pas un client. S'il m'a dit. S'il m'a dit. Pardon, pardon, je n'allais pas trop bien. S'il m'a dit. Oui. Donc, pour répondre à notre ami qui a posé la question au sujet de l'orientation client, même le client classique dans sa définition classique, donc, moi aussi, je suis une entreprise et j'ai des, mon personnel qui travaille sur ce client-là. le fait d'avoir adopté une démarche 45 000. Donc, je peux le prémunir des préjudices qui peuvent être, que mes actes peuvent engendrer pour ce client-là. s'il m'a dit. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est bien clair. Pour nous, la notion de client, elle s'élargit à toutes les parties intéressées. D'accord ? Lorsque je vais travailler sur la sécurité et la santé au travail, je dois prendre en considération donc aussi bien mes employés, mes prestataires de services, donc les voisins, les ceux qui, tous ceux qui peuvent être exposés à des risques suite à mon activité. D'accord ? Donc, on continue et bon, les choses vont s'éclaircir au fur et à mesure qu'on avance. D'accord ? Donc, pour les principales définitions, donc les définitions, donc on trouve les définitions, donc, bon, l'ISO donne, tient une base de données des définitions, donc, ainsi que la commission électrotechnique internationale, donc on peut trouver à travers ces liens les principales définitions relatives au management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement et tout ça. et les définitions qu'on va voir maintenant, bien sûr, elles se trouvent dans le chapitre 3 de la norme ISO 45001. Il y a d'autres définitions qui sont prises de la norme ISO 9000. D'accord ? Bon, j'ai tenu à parler de l'accréditation pourquoi ? Parce que nous, lorsqu'on parle de certification, donc, l'objectif de la certification, c'est gagner la confiance, d'accord ? Et cette confiance, elle est basée, donc la certification, elle est là pour faciliter les échanges entre pays, entre partenaires, tout ça, et pour que les gens aient confiance chacun en l'autre, et cette confiance, elle est basée sur deux choses, sur certification et l'accréditation. L'accréditation, c'est une reconnaissance de compétence. Donc, quelqu'un qui est accrédité, il est compétent. D'accord ? Donc, les accréditations sont délivrées par un organisme accréditateur, donc, tel que le Tunac en Tunisie. Au Maroc, on a dit hier que c'était le CEMAC. C'est ça ? Le... En France, disons le COFRAC comme organisme d'accréditation. Ces organismes d'accréditation... Sémadé. Oui ? Oui ? Le sang est bon, M. Mohamed Aminat ? Le sang est bon, oui. On le reçoit bien. C'est bon ? On le reçoit très bien. Non, c'est bon, Sémadé, c'est bon. Des coupures de sang ? Non, je suis chez toi, Sémadé. Oui, Sémadé, on continue. D'accord. Donc, pour l'accréditation, donc, elle est délivrée par un organisme d'accréditation. Cet organisme, déjà, les organismes d'accréditation, il y a une reconnaissance mutuelle entre eux. D'accord ? C'est la reconnaissance par les pères. On appelle ça. Donc, ils ne sont pas certifiés, mais ils se reconnaissent entre eux-mêmes leurs compétences. Ces organismes d'accréditation, ce sont eux qui certifient les organismes certificateurs. d'accord ? Qui vont délivrer, par exemple, les certifications ISO 45001. D'accord ? Qui vont faire les audits de certification, les audits de la première partie. Donc, comme PECB, un organisme PECB-MS, un organisme de certification des organisations qui est accrédité ISO 1702121. Alors que, pour les organismes PECB, qui certifient les compétences, donc, tout ce qui est auditeurs, qui est expartis, tout ce qui est émetteurs en place, tout ça, ils sont accrédités ISO 17024. D'accord ? Et pour les laboratoires d'analyse, par exemple, qui font tout ce qui est contrôle, tout ce qui est les essais, la vérification de la conformité des produits par rapport aux spécifications. Donc, les laboratoires, elles sont accréditées ISO 17025. Pour tout ce qui est organisme d'inspection, on va voir, pour tout ce qui est santé, sécurité au travail, par exemple, à part les contrôles qu'on fait, il y a des inspections, il y a même des inspections réglementées. D'accord ? Telles que la vérification des chaudières, par exemple. La vérification de quoi d'autre à part les chaudières, donc, les engins de levage, les engins de levage, les engins de levage, les échafaudages, les armes moires électriques, les échafaudages, ce qui est manipulé, ce qui est électricité, tout ce qui est électricité, la pression, la pression, la pression. Voilà. Donc, il y a aussi des organes spécifiques. Oui ? S'il m'a dit, Juste pour clarifier ce point-là. Comment ? S'il m'a dit. Oui ? Juste pour clarifier pourquoi la norme fait référence à la définition d'accréditation. parce que dans le cadre de la mise en place de l'ISO 45001 et même en respect de la réglementation légale, locale ou internationale, on est obligé de faire des mesures et des vérifications des installations et tout. D'accord ? Et aussi, on est amené à faire des habilitations des gens. Je prends le cas de conducteurs de chariots élevateurs, par exemple. Oui, on dit que je prends le cas d'habilitation électrique. Voilà, l'habilitation électrique pour les personnes qui sont sur basse tension, moyenne tension, haute tension. Donc là, il ne faut pas se contenter à appeler un organisme et demander à lui de faire ses qualifications sans faire attention qu'est-ce qu'il est accrédité ou pas. D'accord ? Et la norme, elle fait référence à ce terme de définition pour clarifier c'est quoi l'accréditation et lorsqu'on dit on est bien parce que l'organisme nous a certifiés, il faut que l'organisme soit accrédité et on est responsable de ça. Donc, surtout, c'est très important. La différence entre accréditation et certification, c'est que l'accréditation, elle est délivrée par paramètres. Donc, on parle de portée d'accréditation. On n'est pas accrédité pour tous les paramètres. C'est pourquoi il faut vérifier si l'organisme il est accrédité pour le paramètre en question ou non. D'accord ? Il faut vérifier la portée de l'accréditation de l'organisme avec lequel vous allez travailler. D'accord ? Donc, pour cette... Donc, bon, je suis juste pour les organismes d'inspection comme la PAV, Veritas, SGS, donc, ils sont accrédités ISO 17000-2020. D'accord ? Oui. Donc, oui ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Les organismes certificateurs, donc, ce sont... Donc, la certification, c'est une reconnaissance de conformité. Donc, quelqu'un qui est certifié, donc nous, par exemple, si on va être certifié ISO 45001, ça veut dire qu'on est conforme par rapport à l'ISO 45001. Donc, on a mis en place un système qui répond à ses exigences. Donc, la certification, c'est une preuve de conformité, alors que l'accréditation, donc, c'est une preuve de compétence. d'accord ? Donc, pour les systèmes de management, c'est quoi un système de management ? C'est l'ensemble d'éléments corrolés en interaction d'un organisme utilisé pour établir des politiques, des objectifs, des processus de façon à atteindre les 10 objectifs. Donc, si on va mettre en place un système de management, c'est qu'on va mettre en place des politiques, on va voir que la norme ISO 45001, elle exige donc une politique de sécurité de santé au travail, donc, elle exige la mise en place de processus, on va voir dans la partie donc système de management, d'accord ? Donc, elle exige également la fixation d'objectifs. Le système de management de la santé et sécurité au travail, c'est le système de management ou partie d'un système de management utilisé pour mettre en œuvre la politique de santé et sécurité au travail. D'accord ? Donc, pour la politique santé-sécurité au travail, c'est la politique visant à éviter les traumatismes et pathologies liés au travail chez les travailleurs et à procurer des lieux de travail sûrs et simples. Donc, si on met en place une politique de santé-sécurité au travail, c'est pour éviter les traumatismes et les pathologies, donc accidents et maladies. D'accord ? Vous voyez ? Donc, sécurité et santé. Donc, on va éviter parce qu'il n'y a pas d'accidents mais il y aura des pathologies de développement de cancer, développement de maladies respiratoires si on travaille dans un lieu où il y a beaucoup de poussière par exemple ou beaucoup. d'accord ? Donc, lorsqu'on va mettre en place une politique santé-sécurité au travail, on veut éviter aussi bien les traumatismes donc tout ce qui est accident ainsi que les pathologies donc les maladies. D'accord ? Les maladies professionnelles. Oui, bien sûr. Maladies professionnelles. Bien sûr. Les maladies qui peuvent être causées par l'exécution du travail. D'accord ? Bien sûr, parmi les maladies bon, sûrement vous connaissez vous avez parlé d'ergonomie par exemple. D'accord ? Tout ce qui est TMS, les troubles visculoskeletiques. D'accord ? Donc, on doit prendre en considération tous ces aspects-là. Il ne faut pas qu'il n'y ait ni accident ni maladie. Ok ? Bon, pour tout ce qui est objectif de santé et de sécurité au travail. Donc, les objectifs fixés, ce sont les objectifs fixés par l'organisme en vue d'obtenir des résultats concrets, cohérents avec la politique de santé et sécurité au travail. Bon, lorsqu'on va parler de santé, sécurité au travail, on va parler de danger. Donc, c'est quoi un danger ? Un danger, c'est la source susceptible de causer traumatisme et pathologie. D'accord ? Un danger, c'est la source de quoi ? Soit d'un traumatisme, donc d'un accident, ou d'une maladie. Un traumatisme, donc c'est quoi ? Un traumatisme et pathologie, donc c'est l'effet négatif sur l'état physique, mental ou cognitif d'une personne. Donc, si jamais quelqu'un perd la conscience, c'est un traumatisme. Donc, si quelqu'un n'est plus tout ce qui est un état cognitif, donc l'état cognitif, il n'est pas conscient de ce qui se passe autour de lui. D'accord ? Donc, un traumatisme et la pathologie, donc tout ce qui est physique, tout ce qui est mental et tout ce qui est cognitif, donc tout ce qui est risque pour la santé, sécurité au travail, c'est quoi le risque ? Donc, le risque, c'est la combinaison de la probabilité d'occurrence d'un événement ou d'une exposition dangereuse liée au travail et la gravité des traumatismes et pathologies pouvant être causées par les événements ou l'exposition. Donc, vous voyez déjà le risque, il est caractérisé par tout ce qui est donc occurrence. Lorsqu'on dit l'occurrence, donc c'est la fréquence ainsi que tout ce qui est gravité et généralement on va voir par la suite lorsqu'on va faire notre analyse des dangers, lorsqu'on va faire l'évaluation des dangers, on va généralement lorsqu'on va fixer nos critères d'évaluation, on va généralement la majorité des gens ils prennent en considération tout ce qui est fréquence et gravité pour donner un score. On reviendra sur ça donc parce que nous comme je vous ai dit dès le début on ne peut pas maîtriser tous les risques. Pourquoi ? Parce que on est limité par les moyens on ne peut pas tout maîtriser. On doit donc prioriser d'accord ? Si on doit prioriser donc on doit évaluer et classer donc les risques les plus significatifs seront prioritaires en matière de gestion en matière de traitement. D'accord ? Pour les opportunités pour la santé et la sécurité au travail. Donc l'opportunité donc ces circonstances ou ensemble de circonstances susceptibles de conduire à une amélioration de la performance en santé et sécurité au travail. Donc au lieu que ça dégrade ça améliore. Je ne sais pas si vous avez des exemples d'opportunités pour la santé et sécurité au travail. Est-ce que vous pouvez proposer une opportunité Je vais lire l'opportunité de réduire les coûts d'assurance accident de travail proposés par la CNSS pour dégager un budget et investir en santé et sécurité. Ça c'est un peu la réglementation tunisienne. On peut considérer ça comme étant une opportunité. Réduire les coûts La réduction des coûts liés à la contribution à l'accident de travail en réinvestissant ça au niveau des EPS Ça peut être considéré comme opportunité. Ok. Bon. Si jamais une action qui a été faite par exemple une nouvelle acquisition une nouvelle acquisition ou changement d'un procédé changement d'un procédé de fabrication D'accord Oui le ré-ingéniering des process peut être considéré comme opportunité en termes CST si ça réduit je vais dire la criticité des risques ça réduit des risques D'accord Nous on a décidé on va faire un aménagement donc on va changer notre chaîne de production par exemple notre procès va être modifié D'accord Donc ça représente une opportunité il y aura des risques qui ne se présenteront plus D'accord Donc ça c'est L'automatisation Comment ? L'automatisation du terme de production Automatisation donc Ok Oui Si vous permettez je vais citer un contre-exemple Donc on était dans un projet dans une industrie textile Donc il y avait pas mal de maladies professionnelles au niveau causées par les gestes répétitifs Et le textile il y en a beaucoup beaucoup de stress aussi Donc on a pris deux actions seulement deux actions La première c'est de faire des permutations entre les postes de travail entre les opératrices pour éviter les gestes répétitifs Et la deuxième c'est de mettre de la musique dans les salles de production Et on a pu augmenter la productivité de 8 points On a passé de 60 58 voire pourcent de rendement à 68 Et lorsqu'on dit 10 points dans une industrie de confection c'est excellent Et bien que en faisant des permutations entre les postes de travail et en mettant de la musique au niveau des salles de production D'accord Pour réussir ce genre d'action on devrait avoir un bon niveau de polyvalence Il faut travailler sur la polyvalence car on sait que l'industrie confection et textile c'est une industrie de vendeur spécialisée La première action c'est augmenter la polycompétence des opératrices pour pouvoir faire ça Voilà C'était parfaitement ça Donc augmenter un peu la polyvalence et par la suite faire des permutations pour éviter le travail répétitif Bon Juste ce que je vous dis Bon C'est bon comme exemple mais juste ce que vous venez de dire c'est que c'est une action qui a été faite suite on a on a détecté le problème il y a un problème pour lequel on a cherché une solution alors qu'ici on est en train de faire l'analyse donc une opportunité donc c'est quelque chose qui arrive tout seul d'accord On a fait un aménagement et cet aménagement il aura un effet bénéfique d'accord Je peux citer un exemple Oui Le télétravail On va voir quelles sont les opportunités donc une opportunité n'est pas planifiée elle est là toute seule et on peut en tirer profil d'accord C'est bon c'est ce que vous voulez dire Oui Le télétravail par exemple Le télétravail c'est une opportunité Oui Il va nous faire éviter les accidents de déplacement de transport personnel par exemple Mais elle peut générer d'autres problèmes Bien sûr Bien sûr Oui Donc c'est une opportunité ça peut être un problème mais qui génère une opportunité d'accord Oui Le télétravail c'est une opportunité et un risque aussi Oui Je dirais que c'est toutes les améliorations qui permettent de minimiser les risques tant qu'on a une amélioration dans le processus de travail qui permet de minimiser les risques cela devient une opportunité donc pour la santé et la sécurité au travail C'est ce que je pense Je continue Donc performance c'est quoi performance c'est un résultat mesurable donc performance en santé sécurité au travail donc performance relative à l'effectivité l'efficacité de la prévention des traumatismes et pathologies chez les travailleurs et la mise à disposition de lieux de travail sur S1 Donc lorsqu'on dit performance en santé sécurité au travail ce sont les performances relatives à l'efficacité des actions mises en place pour prévenir les traumatismes et les pathologies Bon j'ai donné également la définition de management de projet Pourquoi ? Parce que la mise en place d'un système de management de la sécurité santé au travail c'est un projet D'accord ? Un projet sûrement vous connaissez pour définir un projet donc un projet il faut qu'il y ait une date de début et une date de fin il faut qu'il y ait une planification et il faut qu'il y ait un livrable vers la fin il faut qu'il y ait un livrable donc quoi que pour la mise en place d'un système de management de santé sécurité au travail les conditions sont là on a une date de début et une date de fin on a une planification donc pour réaliser ce projet et on a un livrable donc on aura le système qui sera mis en place donc il y a un livrable donc c'est un projet donc le management de projet c'est quoi c'est la planification l'organisation la surveillance le contrôle et le compte rendu de tous les aspects d'un projet et la motivation des personnes impliquées pour atteindre les objectifs du projet donc la définition d'un travailleur donc on aura pour nous parmi les parties intéressées de l'entreprise pour le système de santé sécurité au travail déjà ce sont les principaux les principaux bénéficiaires de ce système déjà pour le système santé sécurité au travail on veut garantir la salubrité des travailleurs donc un travailleur c'est quoi c'est une personne effectuant un travail ou exerçant des activités en relation avec le travail qui sont sous le contrôle de l'organisme d'accord donc ça c'est la définition d'un travailleur bon à part les travailleurs il y a les intervenants extérieurs d'accord donc ou les prestataires ou les sous-traitants donc un organisme c'est quoi un intervenant extérieur c'est un organisme externe fournissant des services à l'organisme conformément à des spécifications termes et conditions convenues d'accord donc le prestataire donc l'intervenant extérieur donc c'est un fournisseur donc de services d'accord pour les parties intéressées ou les parties prenantes donc ça peut être une personne ou un organisme donc un client ça peut être un fournisseur comme ça peut être une instance instance réglementaire ou autoritaire donc les autorités municipalités préfectures c'est pas quoi donc personne ou organisme qui peut soit influer sur une décision ou une activité soit être influencé ou s'estimer influencé par une décision ou une activité pour le contexte d'un organisme c'est quoi le contexte d'un organisme on va voir déjà que la norme ISO 45001 déjà dans le chapitre 4 de cette norme on parle de contexte de l'organisme et même donc ce contexte de l'organisme il va servir on va recourir à ça pour tout ce qui est analyse des risques et planification d'accord et même la procédure d'analyse des risques la procédure de gestion des risques tout ce qui est gestion des risques ça commence par le contexte d'accord donc c'est quoi le contexte d'un organisme donc c'est une combinaison d'enjeux internes et externes pouvons avoir un effet sur l'approche d'un organisme en ce qui concerne la détermination et la réalisation de ses objectifs donc tout ce qui est processus on a parlé de ça donc la définition d'un process donc un processus c'est l'ensemble d'activités corrolées ou des relations qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie donc un processus donc ce sont des activités qui ont des éléments d'entrée qui se transforment en éléments de sortie bon les processus doivent être surveillés c'est pourquoi déjà on va fixer pour ces objectifs là des indicateurs d'accord et la surveillance c'est quoi c'est la détermination de l'état d'un système d'un processus ou d'une activité donc lorsqu'on dit détermination de l'état est-ce qu'il est conforme est-ce qu'il n'est pas conforme par rapport bien sûr à une spécification donc lorsqu'on met en place un système de santé sécurité au travail donc si on revient à la route de Domingue on a dit on planifie on réalise donc on met en place le système on l'applique par la suite on doit le vérifier la vérification elle se fait comment ? elle se fait à travers les audits c'est quoi un audit ? un audit c'est un processus méthodique donc il y a une méthodologie d'audit on va la voir déjà donc dans la partie audit et qui joue d'influence donc il y a une méthodologie donc c'est un processus méthodique indépendant et documenté donc il faut qu'il y ait la grassabilité et la documentation permettant d'obtenir des preuves d'audit et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelles mesures les critères d'audit sont satisfaits donc pour le tout ce qui est audit l'objectif c'est la recherche de preuves de conformité parce que si on n'a pas de preuves on ne peut pas se prononcer d'accord on ne peut se prononcer que si on a une preuve comme un juge le juge il a devant lui un accusé il n'a pas de preuve il va le libérer même s'il sait qu'il est coupable mais il n'a pas de preuve il va le laisser partir la même chose pour nous dans le management de la sécurité santé au travail si on n'a pas de preuve en tant qu'auditeur si je n'ai pas de preuve je ne peux pas parler d'une non-conformité d'accord donc c'est pourquoi déjà on va voir que notre système de management de de management de la sécurité santé au travail il sera constitué par des processus des procédures et des enregistrements donc généralement ces enregistrements ils seront des éléments de preuve ce sont mes preuves à moi pour démontrer la conformité donc lorsqu'on fait des audits on cherche si c'est conforme ou pas si c'est conforme c'est bon si c'est pas conforme donc il y aura une non-conformité donc une non-conformité c'est quoi c'est une non-satisfaction d'une exigence et je tiens à souligner ici que le fait d'être certifié ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des non-conformités ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème qu'il n'y aura pas de de non-conformité d'accord donc nous c'est vrai on va faire de notre mieux on va mettre en place un système pour qu'il n'y ait pas d'accident pour qu'il n'y ait pas de non-conformité d'accident tout ça mais l'objectif des systèmes c'est quoi donc on a fait la prévention donc vous voyez les actions préventives nous déjà c'est la démarche des normes maintenant de toutes les normes et nous reste on doit faire la prévention donc on va faire l'analyse des risques les risques significatifs pour nous ici on va leur mettre des moyens de maîtrise d'accord et si ces moyens ne fonctionnent pas il se peut que ces moyens ne fonctionnent pas vous avez sûrement le cas de la station de Fukushima j'ai parlé de ça hier je crois également donc lorsqu'il y a eu le tsunami il y a eu la fissure dans le réacteur nucléaire et la fuite de radioactivité d'accord on a fait on a prévu pas mal de choses pour qu'il n'y ait pas ce type d'accident mais il y a eu un accident alors les actions préventives n'ont pas fonctionné donc il faut faire la correction il faut agir donc le fait d'être certifié le fait d'être certifié donc on va mettre en place donc des actions préventives et s'il ne marche pas donc il faut qu'il y ait on doit le système doit détecter les non-conformités et les corriger d'accord donc si bon il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas d'erreur d'accord il y a c'est difficile de faire une carrière dans une société sans qu'il y ait on prend quelques vins il y a quelqu'un qui ne connaît pas d'abord le micro s'il vous plaît posez le micro posez c'est quoi ça il y a des tirs ou quoi est-ce que ce n'est pas un vénusier qui tape sur tout donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne commet pas d'erreur celui celui qui ne travaille pas non tant qu'on travaille on est on va faire face à des erreurs et peut-être à des accidents d'accord donc tant que on est en train de travailler donc on va essayer de minimiser ces accidents tout ça mais le risque zéro n'existe pas un loagiste qui vous dit bon j'ai jamais fait d'accident c'est difficile il vous dit j'ai 40 ans de carrière et je n'ai fait aucun accident est-ce que c'est c'est possible peut-être qu'est-ce que vous définissez comme accident le fait une crevaison par exemple est-ce que c'est un accident ou non un accident un danger donc le fait c'est pas vous vous êtes il y a quelqu'un qui vient se coller à votre voiture une collision donc c'est difficile tant qu'on bouge tant qu'on travaille ce sera difficile donc de ne pas se faire face à des désagréments d'accord donc ce que ce que je veux vous dire c'est que si jamais bon si Ablaziz il est encore là vous êtes encore avec Ablaziz c'est Ablaziz Drid oui il m'a dit il n'est pas bien entendu donc ok donc vous faites un audit et vous trouvez que tout va bien il n'y a aucun aucune non conformité il n'y a pas de 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 parce que c'est normal à pour et ça c'est normal de 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 d'un incident c'est possible c'est possible parce qu'on n'est pas des auditeurs ne sont pas des chercheurs de non conformité mais si on cherche bien au moins au moins des pistes d'amélioration et des points faibles des points d'amélioration qui qui pourrait entraîner des non conformités ou des risques mais pour partir dès le départ et dire que je vais trouver des non conformités ça il faut l'oublier si c'est de l'inspection ça c'est 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 on est dans l'inspection on est dans l'inspection et non pas dans l'audit même dans l'inspection on ne va pas avec l'idée de trouver des non conformités parce que c'est des idées préconçues et là un bon auditeur ne doit jamais avoir des idées préconçues ce n'est pas absolument comme je dois le faire moi comme je le fais moi ce que ça doit être est-ce que ça dépend à l'exigence ou pas c'est ce qu'on cherche si ça répond à l'exigence et moi ça ne me plaît pas ça c'est autre chose ça peut ne pas me plaire mais elle répond à l'exigence oui la non conformité d'ailleurs on lit ici non conformité c'est non satisfaction d'une exigence est-ce que l'exigence est satisfaite oui moi ça ne plaît pas mais elle est satisfaite qu'est-ce que je cherche de plus mais oui c'est agressive oui c'est agressive ce que je veux dire c'est pas nous en tant qu'auditeur on cherche les non conformités mais moi en tant qu'auditeur généralement l'entreprise déjà elle a fait ses audits internes elle a eu ses retours d'informations ses réclamations ses propositions d'amélioration des travailleurs tout ça lorsque vous faites votre audite en tant qu'auditeur et vous vous trouvez qu'il n'y a eu aucune non conformité aucune réclamation aucun incident est-ce que c'est normal non c'est pas normal là j'ai d'autres mais c'est par rapport à un référentiel non mais écoutez c'est c'est que l'organisme peut cacher des choses au bout d'une année il n'y a pas une réclamation en interne ou en externe ça j'en doute et je cherche un peu plus pardon 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 monsieur Abdelaziz lorsque vous faites de vos diligences d'accord la première des choses c'est de vérifier est-ce que l'ensemble des documents procédés il existe et que le système est mis en place donc on passe à la phase de test d'accord de vérification de vérification donc si jamais soit vous faites ça par sondage d'accord c'est sûr par sondage d'accord très bien si dans notre échantillon donc on ne tombe pas sur des non conformités etc soit on va élargir un petit peu l'échantillon d'accord et on va on va se focaliser sur les processus les plus significatifs exactement exactement c'est ça la démarche j'applouve ce que vous venez de dire en ce qui concerne la démarche d'audit on ne vient pas avec des idées préconçues etc avec des clichés etc ça c'est pas un bon auditeur l'audit c'est donc l'audit c'est un outil qui permet de 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 déceler de déceler et de lire en comparaison exactement in fine on cherche à de de performance en compétence industrie exactement et on fait également des recoupements pour se retrouver vous avez vous avez dit juste vous avez dit on peut élargir l'échantillon on peut élargir l'échantillonnage mais quelquefois on ne peut pas le faire parce qu'on est limité dans le temps exactement on fait des on circularise on circularise les principaux clients fournisseurs les parties on peut avoir leur avis bon j'ai une question j'ai une question ouais bon j'aimerais savoir j'aimerais savoir comment détecter la non-conformité si par exemple on a la méthode de la norme oui mais sur le terrain comment détecter la non-conformité on va le voir samedi monsieur Ose on va le voir samedi par contre maintenant si vous permettez on peut prendre 5 minutes de repos de pause juste avant avant les 5 minutes avant les 5 minutes si j'ai ouvert ce débat c'est que si jamais on ne trouve aucune non-conformité d'accord moi je suis un ordinateur il ne faut pas pour une année durant une année je n'ai aucune non-conformité n'a été enregistrée aucun incident n'a été enregistré ce n'est pas normal pourquoi parce que soit parce que peut-être il y a surtout on va faire des recoupements il n'y a pas eu il n'y a pas eu de non-conformité mais quelque part il y a eu des absentéisme par exemple d'accord donc c'est que soit l'entreprise nous cache quelque chose comme elle dit c'est Abdazis donc elle ne dit pas tout et généralement les entreprises ne veulent pas déclarer les accidents pas mal d'accidents ne sont pas déclarés même avec leurs employés lorsqu'ils ont des accidents ils ne les envoient pas c'est les médecins de travail tout ça parce qu'ils ne veulent pas parce que ça aura un impact sur les impôts tout ça qu'ils vont payer bon surtout la participation au CNAM tout ça ça peut ça peut varier elle peut être pénalité donc une augmentation de comment dire de de la participation de l'entreprise à la CNAM donc c'est pour ça il évite il évite de déclarer donc il ne déclare pas donc l'entreprise elle peut cacher d'accord de la même manière si c'est pas si c'est pas exprès c'est que parfois le système n'est pas efficace et ne permet pas de détecter il y a des non-conformités il y a des incidents mais qui ne sont pas détectés par le système donc ça peut mettre en cause l'efficacité du système d'accord il y a des problèmes j'ai une question c'est ma dé j'ai une préoccupation oui oui vous nous avez dit que le ok vous nous avez dit que le risque zéro n'existe pas n'existe pas oui alors comment les entreprises ne déclarent pas les accidents professionnels bah ça c'est partout ça existe oui mais le risque zéro n'existe pas oui elles ne déclarent pas au lieu au lieu de déclarer l'accident je vous dis un exemple je vous donne un exemple maintenant avec le Covid le Covid-19 oui normalement il y a des circulaires qui disent si jamais vous avez un cas un cas comment dire suspect pas suspect confirmé confirmé donc il faut arrêter la production il y a des industriels qui ne veulent pas fermer leur usine donc ils ne vont pas déclarer s'ils ont des cas ils ne vont pas déclarer pour ne pas fermer pour ne pas arrêter leur activité d'accord ça c'est ça d'accident de travail ou une maladie professionnelle vous serez par exemple chez nous en Tunis tout ce qui est prise en charge prise en charge de votre salaire elle sera prise en compte par la Caisse nationale d'assurance maladie la CNAM oui et la CNAM ne vous paye pas la totalité de vos salaires d'accord de votre salaire ils vont vous payer sur la base du SMIC le salaire minimum industriel garanti d'accord et même la personne elle ne veut pas vous lui dites vous prenez un congé maladie vous dites je ne veux pas me reposer parce qu'il verra son salaire baisser d'accord donc parfois c'est l'employé qui ne veut pas qui ne déclare pas et parfois c'est le patron qui ne déclare pas pourquoi il ne déclare pas s'il n'est pas assuré par exemple parfois ils emploient des personnes qui ne sont pas déclarées d'accord du point de vue oui légal d'accord de façon légale donc c'est pour ça soit c'est l'entreprise qui ne déclare pas soit c'est l'employé parfois c'est lui qui ne veut pas déclarer d'accord oui ça dépend comme vous l'avez dit c'est pour pour ne pas hausser le contribuable de l'entreprise dans tout ce qui est caisse sociale oui d'accord donc j'ai juste donc pour on prend 5 minutes d'accord d'accord ça c'est ça Merci. 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 Ça serait demain de 14h à 17h, heure Tunisie. Heure Tunisie, c'est GMT plus 1. D'accord, donc on reprend ? Oui, c'est bien, on peut reprendre. D'accord, donc je reprends de l'audit, donc on réalise les audits, donc l'audit c'est un processus méthodique indépendant et documenté permettant d'obtenir des preuves d'audit et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits. Donc on cherche des preuves, des preuves de conformité, donc s'il y a des non-conformités, donc la non-conformité c'est la non-satisfaction d'une exigence. Normalement, on a déjà prévu des actions préventives pour qu'il n'y ait pas des non-conformités. Bon, les actions préventives, ce sont les actions visant à éliminer la cause d'une non-conformité potentielle. Donc vous voyez, il n'y a pas de non-conformité. Il se peut qu'il y ait une non-conformité, donc on met des actions préventives ou d'une autre situation potentielle indésirable. Pour les actions correctives, on les met pour corriger les non-conformités. Donc les actions correctives sont des actions visant à éliminer la ou les causes d'une non-conformité ou d'un événement indésirable et à éviter qu'il ne réapparaisse. Qu'est-ce qu'on met dans le rapport, s'il vous plaît ? Comment ? Qu'est-ce qu'on relève dans le rapport ? Est-ce qu'on relève les non-conformités ou bien l'ensemble ? Je n'ai pas bien compris la question. Dans le rapport de non-conformités ? Non, dans le rapport d'audit. Est-ce qu'on se limite uniquement à énumérer les non-conformités ou bien l'ensemble des diligences ? Ça, c'est demain, Cédrice. Pardon ? C'est demain, c'est demain pour l'audit. Ce sera demain. D'accord. Mais, justement, pour vous donner un petit aperçu, s'il a une non-conformité, il faut l'enregistrer. D'accord ? Bien sûr, une non-conformité, on parle d'une non-conformité lorsqu'il y a une défaillance par rapport à une exigence. Donc, exigence, défaillance et preuve. D'accord ? Monsieur ? Oui ? Bonsoir à tout le monde. Excusez du dérangement. En fait, j'ai un problème de connexion. Je n'ai pas bien saisi le programme de demain. Oui, demain, ce sera de 14h à 17h. Et ce sera pour l'audit, conformément à l'iso du ambulance. D'accord. Ok ? Oui, ça va, on peut continuer. 14h au Tunisien. Donc, c'est bon. Donc, pour les actions correctives et les actions préventives, bon, généralement, lorsqu'on va mettre en place des actions, on cherche à ce qu'elles soient efficaces. Donc, on parle d'effectivité-efficacité. Donc, l'effectivité-efficacité, c'est le niveau de réalisation des activités planifiées. Donc, l'effectivité et l'obtention des résultats escomptés. Donc, l'obtention des résultats, c'est l'efficacité. Et la réalisation des activités, c'est l'effectivité. On a planifié de faire, par exemple, des sensibilisations. On les a faits. Donc, c'est effectivité. Si on s'est fixé des objectifs mesurables, donc, le fait de les atteindre, c'est l'efficacité. Donc, on cherche également l'efficience. L'efficience, c'est quoi ? C'est le rapport entre le résultat obtenu et les ressources utilisées. D'accord ? Bon. Le fait qu'une action, elle est efficace lorsqu'elle permet d'atteindre le résultat. Et elle est efficiente lorsqu'elle permet d'atteindre le résultat au moindre coût. Donc, pour l'efficience, on ajoute également tout ce qui est l'aspect coût. Bon. La revue, c'est quoi la revue ? Donc, on va parler beaucoup de revue. Donc, revoir quelque chose, c'est la vérifier. Bon. La revue, c'est la détermination de la pertinence, de l'adéquation ou de l'efficacité d'un objet à atteindre des objectifs définis. Donc, bon. On va voir déjà le terme revue, on va le revoir pas mal de fois. D'accord ? On doit toujours revoir, vérifier. Et on va voir également, il y a la revue de direction. Donc, la direction, elle va revoir déjà la pertinence de tout le système pour décider. Donc, elle va profiter des informations pour prendre les décisions adéquates. Donc, l'amélioration, c'est l'activité menée pour améliorer les performances. Et l'amélioration continue, activités recurrentes menées pour améliorer les performances. Recurrentes, donc qui se répètent, donc qui ne s'arrêtent pas. Et bon, il y a des questions ? Pas de questions. D'accord ? Donc, pour la structure de la norme ISO 45000, cette structure, elle est sous la forme de structure HLS, donc High Level Structure. Donc, cette structure, elle est en 10 chapitres. Donc, comme toutes les normes maintenant de management de la qualité. Et cette structure, en 10 chapitres, en fait, elle a pour objectif de faciliter l'intégration des systèmes de management de façon à ce que les points communs, déjà, ils se retrouvent dans les mêmes chapitres. Bon, généralement, pour les différentes normes, la différence, elle sera plus claire dans les chapitres, dans le chapitre, déjà, 8 de la norme. Donc, pour cette norme, elle commence avec un avant-propos, introduction. Donc, par la suite, tout ce qui est domaine d'application, référence normative et terme et définition. Donc, vous allez trouver déjà que cette norme, elle ne fait référence à aucune autre norme. Donc, et pourtant, le chapitre, donc, la clause, elle est là. Pourquoi ? Pour que la numérotation reste la même. Parce que si on enlève référence normative, le 3 à terme et définition deviendra 2. Et le 4 deviendra 3. Donc, même s'il n'y a rien à écrire dans la clause, donc, on garde le titre. Donc, les termes et définitions, donc, la majorité des définitions qu'on a vues, donc, sont développées dans le chapitre 3 de cette norme. Par la suite, donc, les exigences, on commence à trouver les exigences à partir du chapitre 4. Donc, le chapitre 4, contexte de l'organisme. Le 4.1, compréhension de l'organisme et de son contexte. Le 4.2, la compréhension des besoins et des attentes des travailleurs et des autres parties intéressées. Le 4.3, détermination du périmètre d'application du système de management de la santé-sécurité au travail. Et le 4.4, le système de management de la santé-sécurité au travail. Le chapitre 5, donc, c'est le leadership et participation des travailleurs. Le 5.1, leadership et engagement. 5.2, politique de santé et sécurité au travail. 5.3, rôle et responsabilité et autorité au sein de l'organisme. Et le 5.4, consultation et participation des travailleurs. Le chapitre 6, donc, la planification. 6.1, actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités. Donc, dans le 6.1, on parlera de l'identification des dangers et d'évaluation des risques et opportunités. 6.1, détermination des exigences légales et autres. Vous voyez déjà, ici, ce qu'il a d'y faire déjà par rapport à la norme du 9.001. Donc, la norme du 9.001 parle exclusivement des risques et opportunités. Donc, ici, on va parler de l'identification des dangers et des risques, bien sûr, relatifs à la santé et sécurité au travail. Donc, détermination des exigences légales et autres exigences. Donc, le 6.1.4, planification des actions. Et le 6.2, donc, objectifs de santé, sécurité au travail et planification des actions pour les atteindre. Donc, cette clause, elle parle, donc, des objectifs de santé, sécurité au travail, le 6.2.1. Le 6.2, planification pour atteindre les objectifs de santé et sécurité au travail. Donc, le chapitre 7, support, donc, il traite tout ce qui est ressources, tout ce qui est compétences, le 7.2. La sensibilisation et la prise de conscience, 7.3. Donc, la communication, 7.4, qui parle aussi bien de la communication interne que de la communication externe. Les informations documentées, donc, qui vont soutenir le système de management et constituer le système de management, de santé, sécurité au travail. Donc, et cette clause, donc, elle parle aussi bien de la création et la mise en à jour des informations documentées et de la maîtrise des informations documentées. Donc, le chapitre 8, il s'intéresse, donc, à la réalisation des activités opérationnelles. On y trouve la planification et la maîtrise opérationnelle. Donc, qui détaille, donc, l'élimination des dangers et la réduction des risques pour la santé, sécurité au travail. Donc, les moyens de maîtrise qu'on va mettre en place pour l'élimination des dangers et la réduction des risques. Le pilotage des changements, si jamais il y a des modifications, des changements. L'acquisition des biens et services. Et le 8.2, la préparation aux situations d'urgence. Donc, le chapitre 9, il s'intéresse à l'évaluation des performances. Donc, il détaille la surveillance, mesure, analyse et évaluation de la performance. Et on y trouve l'évaluation de la conformité. Donc, il parle de l'évaluation de l'efficacité du système de management via tout ce qui est audit interne. Et bien sûr, suite aux audits et au fonctionnement du système, il y a la revue de direction. Donc, le programme d'audit interne, le 9.3, la revue de direction. Et le dernier chapitre, le chapitre 10, amélioration. Donc, qui va développer tout ce qui est événements indésirables, non-conformités et actions correctives. Et l'amélioration continue. Cette norme, comme je vous ai dit, elle contient une annexe qui est informative. Et contient les lignes et directrices pour l'utilisation du présent document. Donc, pour l'utilisation du ISO 4500A. Si on positionne les différents chapitres de la norme dans la PDCA, on va voir que tout ce qui est contexte de l'organisme, le chapitre 4, le chapitre 5, leadership et participation des travailleurs. Le chapitre 6, planification. Et le chapitre 7, support. Donc, se positionnent dans la partie planification de la PDCA. Donc, de la route de demi. Tout ce qui est réalisation, c'est le chapitre 8, réalisation des activités opérationnelles. La vérification, c'est le chapitre 9, évaluation des performances. Et le chapitre 10, amélioration. Ça se positionne dans la phase acte, action. OK? Monsieur Mardine. C'est bon. Monsieur Mardine. Ça va? Oui, je vous écoute. Donc, il y a une question de Mme Fatiha. Donc, la question, c'est quelle est la différence entre évaluation de la non-conformité et l'audit interne? Évaluation de la non-conformité. De la conformité ou de la non-conformité? Parce qu'on évalue la conformité, nous. Pour voir si c'est conforme ou non. Donc, je pense que c'est une tâche parmi les tâches qu'on réalise au niveau de l'audit. Évaluation de la conformité. C'est pas l'évaluation de la non-conformité. Oui, oui. L'évaluation de la non-conformité. Non-conformité. On ne fait pas l'évaluation de la conformité. C'est une tâche parmi les tâches 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 parmi les tâches. La conformité. Je peux en dire, M. Mehdi ? Oui. Tablazis ? Oui. L'évaluation de la non-conformité. Élodie Tentel, c'est deux choses totalement différentes. La non-conformité. Ce que je voulais savoir, elle voulait parler d'évaluation de la non-conformité ou d'évaluation de la conformité. Tout d'abord. J'ai lu son message. Oui. J'ai lu son message. Elle parle de quelle est la différence entre l'évaluation de la non-conformité et l'audit interne. C'est ça ce qui est étiquée dans le message. C'est deux choses différentes. C'est deux choses totalement différentes. Est-ce que l'évaluation de la non-conformité est plus partie intégrante de l'audit interne ? L'audit, 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 la définition. Formateur, 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 formateur. Oui, oui, je sais pas. Ah non ? Formateur, il faut leur poser la question. Pourquoi d'abord l'audit ? Pourquoi les auditeurs vont dans les entreprises pour faire l'audit ? Pourquoi ? Donc, du coup, par rapport à sa question, par rapport à sa question, pourquoi l'audit, c'est pour vérifier si l'organisme est en train de respecter les normes établies dans l'organisme ? Par exemple, si un organisme est certifié. J'aurais aussi une question sur sa formateur. Par exemple, je prends un exemple terre-à-terre. Par exemple, dans une maison, si maman est en train de préparer, papa vérifie au moins, si papa ne mange pas le sel dans la nourriture, il va vérifier si réellement, maman n'avait pas mis le sel dans la nourriture. Donc, l'audit, c'est comme s'il vérifiait quelque chose pour améliorer, en fait. Si, bon, si peut-être mes explications sont valables, sinon c'est dans ce sens, en fait. Bon, juste pour le cas. Donc, le problème, c'est que je voulais savoir est-ce qu'elle parle évaluation de la non-confirmité ? Bon, si elle parle de la non-confirmité, ensuite, déjà, l'audit, il va permettre d'évaluer la conformité. Et si ce n'est pas conforme, on va, donc, enregistrer une non-conformité. Et cette non-conformité, elle peut faire l'objet d'une évaluation. Évaluation pour connaître déjà est-ce que c'est une non-conformité majeure, est-ce que c'est une non-conformité mineure. Et on peut également, normalement, on devra par la suite évaluer cette non-conformité, donc, pour connaître l'origine de cette non-conformité, pour mettre en œuvre les actions correctives nécessaires. D'accord ? Je ne sais pas si c'est ce qu'elle demande exactement ou pas. Et si ça répond à elle... Fatiha, si tu es avec nous, tu peux ouvrir le micro et clarifier la question, s'il vous plaît. Si elle ne répond pas, si Abdelaziz, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai présenté comme réponse ? Ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais pourquoi j'ai dit que c'est tout à fait différent l'une de l'autre ? Donc, la non-conformité, la définition, c'est le non-respect d'une exigence. Et quand on parle de non-conformité mineure ou majeure, ça, ça n'existe pas dans la norme. C'est les organismes certificateurs qui l'ont créé dans leur procédure pour dire que ça, c'est une non-conformité majeure qui ne permet pas la certification ou c'est des non-conformités mineures qui permettent la certification sous réserve de l'élever dans un certain temps. Tandis que l'audit interne, c'est pour vérifier le système, vérifier l'application des procédures, le respect des exigences. C'est ça, l'audit interne. Et l'audit interne, il est là pour améliorer et voir comment on améliore le système. Tandis que l'audit externe, il est également différent de par les objectifs. Alors, l'audit interne, c'est pour améliorer le système. Et l'audit externe, il est là pour évaluer est-ce que le système est apte à s'améliorer et à tourner. Donc, il n'est pas là pour améliorer le système. Il est là pour l'évaluer. Voilà le... Mais si on évalue, on est dans l'amélioration. Effectivement, oui. Donc, l'idée, on est dans la même vocation, seulement, c'est uniquement par qui il est réalisé. D'accord ? Non, non, non. Il y a autre chose. Si vous permettez, s'il vous plaît, si vous permettez. Oui. L'audit, c'est un outil d'évaluation. C'est pour cela dans la norme, il le met dans le chapitre évaluation des performances. Et si on exploite les résultats de l'audit, donc si on se réfère au chapitre 10 qui est l'amélioration, et on exploite les écarts concernés dans l'audit et les pistes de progrès concernés dans l'audit, là, on peut parler d'amélioration. L'audit, elle reste toujours un outil d'évaluation. Si on exploite, voilà, si on exploite les résultats correctement, on va améliorer, on va s'améliorer. Exactement. Exactement. Donc, je pense que, si je vous permettez, donc, bonsoir tout le monde, je pense qu'elle a précisé sa question. Donc, si je peux lire pour tout le monde, elle demande si l'évaluation de la conformité, pas de la non-conformité, mais plutôt l'évaluation de la conformité, est-ce l'audit interne ou pas ? Si je peux te... Est-ce pas, M. Mehdi ? Oui, c'est une partie de l'audit interne, c'est un outil aussi d'évaluation de conformité, entre autres, si on peut ajouter d'autres choses, comme la mesure de performance, le suivi, le suivi des tableaux de bord, la correction de l'enconformité, tout ça, voilà. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que l'audit interne pour l'évaluation de la conformité. Donc, c'est ça sa question, en fait. Oui, l'audit interne, c'est un outil de correction. Non, bon, correction, donc, c'est pas évaluation de la conformité. Donc, on va évaluer et par la suite, donc, tout ce qui est correctement, les actions correctives qui vont être faites en cas de non-conformité. Les amis, laissez l'audit demain. Oui, oui. D'accord. Donc, c'est demain. On aura trois heures à discuter de ça. Monsieur Mehdi. Oui. Madame Fatih, elle a reformulé sa question et maintenant, c'est bon. Je demande si l'évaluation de la conformité c'est l'audit interne. Exactement, c'est l'audit interne et l'audit externe également. Exactement. L'audit interne Elle a reformulé et plus compréhensif maintenant. Voilà. Donc, l'audit interne permet d'évaluer la conformité. Et l'audit externe également. Et l'audit externe également. Formateur, formateur, je peux ajouter ? Oui, oui. Merci. Au fait, l'audit ici, c'est comme dans la route des domaines en appelant du check-out. L'acte ici, c'est de vérifier si tous ces procédures et processus ont été mises en application. L'audit, c'est dans ce sens. L'audit, c'est juste le C, le check. C'est vérifié, hein ? Oui, c'est ça. C'est A, D, D, C. Ah, d'accord. C'est un check. Ah, d'accord, merci. Maintenant, en amont, c'est agir. C'est agir, c'est les relations continues, les actions collectives, la revue de direction, tout ça, c'est actif. OK, merci. En passant, en amont, vous avez parlé de certificat et crédibilité. bon, malheureusement, ma connexion entre le fer et de la pagaille, au fait, j'ai suivi une petite partie que vous vous parlez. Maintenant, ma question est celle-ci. Est-ce qu'un organisme, on peut certifier un organisme, c'est-à-dire certifier l'ensemble de services qui sont dans l'entreprise ? Et si oui, pourquoi ? Et si non, dites-le moi le pourquoi. Certifier 45 000 ans ? Oui, oui, oui. Là, nous sommes dans la santé, sécurité au travail. Donc, c'est pas nous de déterminer, on va voir, dans le chapitre 4 qu'on va voir maintenant, c'est à nous de déterminer le périmètre de certification. D'accord ? Et ce périmètre, c'est à l'opinion de le déterminer et généralement, donc, généralement, les entreprises au début, ils vont limiter ce périmètre de certification. Pourquoi on le limite ? On le limite pour faciliter tout d'abord la mise en place pour faire ça rapidement, pour minimiser les coûts parce que plus on élargit, plus il y aura, on va prendre plus de temps, on va avoir besoin de plus de ressources et peut-être même lorsqu'on va élargir même, ça peut être quelque chose de démotivant. L'objectif ne sera pas pour les employés, pour les gens qui vont travailler là-dessus qu'il sera difficile, ça peut démotiver et ça peut même présenter de la résistance au changement. c'est pourquoi généralement, les entreprises, lorsqu'elles vont choisir un périmètre, donc c'est à l'entreprise déjà de délimiter son périmètre de certification et c'est pourquoi vous, en tant que client, par exemple, si vous allez sélectionner un fournisseur et que vous exigez qu'il soit certifié ISO 450001, il faut vérifier quel est le périmètre de sa certification. peut-être votre activité n'est pas dans son périmètre de certification. D'accord ? Donc, on peut être certifié soit pour la totalité de l'entreprise ou pour des sites bien déterminés ou des processus bien déterminés. D'accord ? Donc, si je reprends, donc on va reprendre, on va revoir ça déjà dans ce chapitre. donc le chapitre 4 de la norme qui commence par la contravention de l'organisme et de son contexte. Donc, l'organisme doit déterminer les enjeux externes et internes pertinents par rapport à ses finalités qui influent sur sa capacité à atteindre le ou les résultats attendus de son système de management de la santé, sécurité au travail. Donc, en tant qu'organisme, je dois déterminer tous les enjeux externes et internes qui peuvent influencer ma capacité d'atteinte des résultats attendus en termes de santé, sécurité au travail. Donc, l'organisme, il doit également comprendre les besoins des attentes des parties intéressées. Donc, l'organisme doit déterminer tout d'abord les parties intéressées en plus des travailleurs. Vous voyez déjà le système de management de santé, sécurité au travail, les premières parties intéressées, ce sont les travailleurs. Donc, on doit déterminer quelles sont les parties intéressées à part en plus de nos travailleurs qui sont pertinentes dans le cadre du système de management de la santé, sécurité au travail. Donc, on doit déterminer les besoins et les attentes pertinentes, c'est-à-dire les exigences des travailleurs et des autres parties intéressées et on doit déterminer ceux parmi ces besoins et attentes qui sont ou pourraient devenir des exigences légales et autres exigences. Donc, c'est important de déterminer quelles sont les exigences qui sont des exigences légales parce qu'on va voir par la suite tout ce qui est exigences légales, ça va devenir quelque chose de significatif. même si lors de l'analyse des dangers elle ne ressort pas comme un danger significatif, d'accord, le fait que c'est une exigence légale ou le fait que c'est une exigence donc autre exigence que légale, par exemple décrite dans un contrat, engagement dans un contrat, donc on doit le prendre en considération parce que ce sont des choses auxquelles on doit être en conformité. Donc, le 4.3 détermination du domaine d'application du système de management, la question qui a été posée maintenant, est-ce qu'on va certifier toute l'entreprise ou une partie de l'entreprise ? Donc, l'organisme doit déterminer les limites et l'applicabilité du système de management de santé et sécurité afin d'établir son domaine d'application. Donc, l'organisme doit prendre en compte les enjeux externes et internes. Donc, vous voyez, on a déterminé les enjeux externes et internes ainsi que les attentes des travailleurs et des autres parties intéressées et les activités en relation avec le travail exercé. Le périmètre d'application du système de management de la santé et sécurité au travail doit être disponible sous forme d'une information documentée. Donc, on va déterminer sur la base de quoi ? De notre... des enjeux externes et internes, des attentes des parties intéressées, des activités en relation avec le travail exercé. On va déterminer le périmètre et ce périmètre, il doit être donc mentionné, il doit être disponible dans une information documentée, dans un enregistrement. OK ? Pour le système de management de la santé, sécurité au travail, donc l'organisme, il doit établir, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer en continu. Vous voyez, déjà, on doit mettre en place le système. Donc, il ne s'agit pas tout simplement de mettre en place le système, donc il faut l'appliquer, il faut que ça tourne. D'accord ? Il faut le tenir à jour et bien sûr l'améliorer en contenu. Donc, tout ça, on va voir déjà, on va mettre en place le système, donc on va, lorsqu'on va dire mettre en place, généralement, on va mettre en place la documentation nécessaire du système, on va l'appliquer, on doit le mettre, on doit tenir à jour, donc pour le tenir à jour, déjà, on doit vérifier. Donc, on fera les audits internes, d'accord ? Et améliorer, donc l'amélioration, donc ce sera les décisions qui seront prises lors de la revue de direction. D'accord ? Donc, vous voyez déjà un système, donc on doit le mettre en place, on doit l'appliquer, le vérifier, le mettre à jour. le système de manage de la santé, sécurité au travail, ainsi, donc y compris les processus nécessaires et les interactions en accord avec les exigences de la norme ISO 450001. Donc, tout ce que ce système il sera constitué, cette documentation elle sera constituée de quoi ? Elle sera constituée des exigences de la norme ISO 450001. Donc, chaque fois qu'on va trouver l'organisme doit, d'accord ? On doit ressortir toutes les exigences et en plus des exigences de la norme, bon, toutes les documents qu'on juge nécessaires, donc, tels que les accords avec les exigences, donc, y compris les processus nécessaires et leur interaction en accord avec les exigences de la norme ISO 450001. d'accord ? C'est bon, question ? Question ? Je passe. C'est bon, c'est bon, c'est clair. D'accord ? Pour le leadership et la participation des travailleurs, donc, le chapitre 5, donc, leadership et engagement, le 5.1, donc, la direction doit démontrer son engagement concernant le système de management de la santé et sécurité au travail en assumant la pleine et entière responsabilité et obligation et l'obligation de revoir, de devoir rendre compte de la prévention des traumatismes et pathologies liées au travail et de la mise à disposition de lieux de travail et d'activités sûres et saines. Donc, s'assurer que la politique et les objectifs associés sont établis pour le système de management et de la santé et sécurité au travail et qu'ils sont compatibles avec l'orientation stratégique de l'organisme, s'assurant que les exigences liées au système de management de la santé et sécurité au travail sont intégrées au processus métier de l'organisme, s'assurant que les ressources requises pour établir mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer le système de management de la santé et sécurité au travail sont disponibles, communiquant sur l'importance de disposer d'un système de management de la santé et sécurité au travail efficace et de se conformer aux exigences liées à ce système, veillant à ce que le système de management de la santé et sécurité au travail atteigne le ou les résultats attendus. La direction doit démontrer également son engagement concernant le système en orientant et soutenant les personnes pour qu'elles contribuent à l'effectivité et efficacité du système de management de la santé et de la sécurité au travail, en assumant et promouvant l'amélioration continue, en soutenant les autres rôles managériaux pertinents afin de démontrer leurs responsabilités dans leurs domaines respectifs, en développant et promouvant une culture au sein de l'organisme favorable aux résultats escomptés du système de management de la santé et de la sécurité au travail. En protégeant des représailles les travailleurs qui signalent des événements indésirables, des dangers, des risques et opportunités. Bon, ça, c'est quelque chose, vous voyez, que ça entre dans quel cadre ici ? La responsabilité sociétale. Responsabilité sociétale, oui. Bon, déjà, la norme, elle a ainsi. Donc, il faut qu'il y ait l'information. Donc, qui va reporter ? Les travailleurs, normalement, ici, ils vont dénoncer des actes malveillants de leur... Comment ? Ce n'est pas la responsabilité sociétale et envers le mental ? Je ne vous ai pas entendu. Ce n'est pas la... Bon, ici, vous voyez tout ce qui est... Parce que, ce n'est pas que la responsabilité sociétale, parce qu'ils parlent des travailleurs. Un travailleur, normalement, lorsqu'il va remarquer une situation anormale, un comportement anormal. Un collègue qui n'utilise pas les équipements de protection individuelle, par exemple. Un collègue qui ne respecte pas les exigences de sécurité. D'accord ? vous lui dites, vous ne faites pas ça, il fait des choses sans équipement de protection, sans planification, sans vérification. Il veut faire le travail rapidement et partir. Donc, quelqu'un qui observe un tel comportement, il peut reporter, il peut informer. il peut faire face à des représailles. De la part de qui ? C'est de l'indiscipline. De la part de ses collègues, par exemple. Mais si on est dans l'indiscipline, on est dans l'indiscipline. Comment ? On est dans l'indiscipline. Le travailleur, il est protégé par son employeur. C'est le dénonce de cas pareils. Et il craint les représailles de ses collègues. C'est qu'on n'est pas dans une structure. On est dans quelque chose indiscipline. Mais c'est la réalité, monsieur. C'est la réalité. Voilà. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Je viens d'un domaine où le pouvoir, ce qu'on appelle chez nous les dockers, c'est les gens qui travaillent dans le portuaire. Les dockers, ils ont un poids et leur syndicat. Mais lorsqu'il s'agit de la vie des gens, il faut être intransigeant. Quelqu'un qui travaille dans un milieu où les accidents sont fréquents, etc., il ne met pas les EPI, mais c'est bien une discipline. Mais on peut aller, monsieur, plus que ça. Ce n'est pas seulement pour les collègues, mais aussi, c'est pour la direction. Je vais donner un exemple. Par exemple, une personne qui, à chaque fois, il y a le bruit, mais la société ne veut pas investir. Par exemple, s'il y a des machines, ne veut pas investir pour construire des cabines, etc. Alors, il fait des choses intolérables pour ce monsieur parce qu'il a parlé, parce qu'il a manifesté. Non, monsieur. Tout dépend. parce que… Et la réalité des entreprises… Écoute, écoute, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Un travailleur, il y a un cadre réglementaire, il y a un code travail. Donc, il y a un inspecteur de travail, il n'a qu'à aller voir. Vous allez me dire qu'il risque des représailles de la part de son employeur, mais il y a la loi, on n'est pas dans l'agence. La loi, la loi, elle est appliquée par la direction et la direction, il y a le ressource humaine inclue. Moi, tout dépend. Tout dépend. Si on travaille dans un milieu où il y a des représentants de personnel ou bien s'il y a une centrale syndicale… s'il n'y a pas de syndicat. Pourquoi dans la loi ? La loi, il existe qu'il y ait des représentants de personnel. Parfois, la loi, il existe, mais est-ce qu'il est applicable ? C'est ça la question. Oui. Pourquoi tout dépend dans le secteur de l'agence ? L'application n'existe pas. Je suis tout en fait d'accord avec Mouhammed Oualakine. Si ce bruit-là, il peut causer qu'il a l'attitude de le prouver par tous les moyens qui peut même à… Mais restez, c'est drisse. Là, on reste sur le texte de la norme. La norme, lorsqu'il le dit là, c'est-à-dire, il l'encourage la direction à protéger les travailleurs. Bien sûr qu'on n'est pas dans un endroit qui a un problème de discipline, mais vraiment, lorsqu'on… la norme, il demande la direction de démontrer son engagement à protéger les travailleurs lorsqu'il signale des problèmes, là, vraiment, il doit le démontrer face à des auditeurs qui vont évaluer leur conformité. OK ? Il n'y a même pas… Ce n'est pas que contre les travailleurs, c'est même la direction. c'est… C'est à drzap, c'est à drzap. Oui, c'est drzap. à évaluer et même aussi à démontrer à travers des preuves. Parce qu'un auditeur n'est pas un espion. Donc, il ne doit pas investiguer à l'extérieur de l'entreprise pour savoir si l'entreprise a licencié quelqu'un parce qu'il a volé déclarer son accident de travail. Et surtout, les accidents de travail et les maladies. Voilà, si je parle… Les accidents, c'est visible. c'est de son droit de savoir si l'entreprise a licencié le travailleur. Je vais déclarer l'accident de travail contre Mohamed Amin. Abdelazap. Elle m'a percé les oreilles. C'est la machine. Abdelazap. 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 Je suppose que l'entreprise, lorsqu'elle s'inscrit dans une démarche de progrès, etc., je doute fort qu'il recourt à ce genre de… Mais c'est bien à signaler. C'est bien à signaler dans la norme. Il a tendance à cacher, à jouer à la cachette. Voilà, c'est ça. Mais lorsqu'on dit protéger des représailles, des travailleurs qui signalent des événements indésirables, des dangers, des risques et opportunités, déjà, le fait de ne pas donner l'information qui a, d'où on a eu l'information, déjà, c'est une protection. D'accord ? Donc, déjà, c'est important. Et le fait que la direction accepte ces choses-là, parce qu'on va voir que même la norme, elle donne la possibilité à l'employeur de refuser le travail, de ne pas faire le travail. S'il considère que les conditions ne sont pas sécuritaires, il peut refuser l'exécution d'une tâche. D'accord ? Donc, ça, lorsqu'on dit on protège, on ne va pas forcer les gens de faire des choses, même si on sait qu'il y a des risques, tout ça, et protéger même, peut-être même pas de décollère, tout simplement, parce que lorsque un employé, il va reporter, donc, lorsqu'il va signaler un événement indésirable, parfois, c'est le chef qui ne veut pas que cette information, elle soit notée ou qu'elle soit remontée. Divulguée. Remontée plutôt. D'accord. Normalement, l'information doit remonter. Est-ce que je peux intervenir ? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Ici, cet article, si on revient à l'âme de texte, il parle bien de confidentialité de l'information. D'accord ? Donc, je bosse comme un HSI Country Manager, donc je sais bien de quoi il s'agit ici. On doit protéger les sources d'informations. D'accord ? C'est ça. De qui que soit l'information vient, on doit faire l'investigation, on passe au fond de l'information pour ne pas, comment dirais-je, pour ne pas accuser d'autres mondes ou faire des décisions fortes, quoi. mais à la base, on doit protéger la source de l'information même si elle vient de l'extérieur du site de travail. Voyons ? Donc, ici, l'âme de texte parle bien de protection de travailleurs qui déclarent déclarent ou qui réclarent des conditions ou des désignations exactement, qui reportent des conditions ou des comportements ou des conditions qui ne sont pas conformes à la réglementation intérieure en termes de sécurité de santé au travail. C'est bien ça. Voilà. Merci, c'est bien ça. C'est pour cela, dans les analyses, les fiches d'analyse d'accident, par exemple, on ne met pas qui a détecté ou qui a signalé contrairement à ce qu'on fait dans la qualité. C'est le QQO, CQQP, CQCP, c'est qu'on met qui a détecté, qui a alerté et tout ça. Donc, dans la SST pour prouver ça, on ne met pas le nom si on veut protéger la personne qui a signalé, on ne met pas son nom dans les documents. Exactement. Mais on tient l'information et on la traite. Oui. Mais je peux ajouter que pour aller plus loin, si on a un système ou une culture à l'entreprise, une culture sécurité saine sur l'entreprise, il y a certains rapports comme des SOA qui sont remplis par n'importe qui, soit des visiteurs et c'est affiché. Il y a aussi la déclaration des NERNES ou bien des rapides justesses. Donc, ça dépend de la maturité du système. Voilà. Effectivement, oui. D'accord. Merci. Effectivement. Donc, également, la direction doit démontrer son engagement concernant le système de management de santé, sécurité et au travail en s'assumant que l'organisme établit et met en œuvre des processus pour la consultation et pour la participation des travailleurs. et en soutenant la mise en place de comités de santé et de leur fonctionnement. Je vais trouver les questions. Donc, les dirigeants établissent la finalité et les orientations de l'entreprise. Il convient qu'ils créent, ils maintiennent un environnement dans lequel les personnes peuvent s'impliquer pleinement dans la réalisation des objectifs de l'entreprise. Donc, le leadership, l'engagement et l'application active de la direction sont essentiels au développement et à l'entretien d'un système de management de la santé, sécurité et au travail efficace et efficient qui procurent des avantages aux parties intéressées. Donc, pour la partie, pour la politique santé, sécurité et au travail, la direction doit établir, revoir et tenir à jour une politique. Vous voyez toujours « play, do, check, act ». Donc, on doit établir donc on doit revoir et on doit tenir à jour les politiques de santé, sécurité et au travail qui incluent donc quels sont les engagements qui doivent être inclus dans cette politique santé et au travail. Donc, elle doit inclure un engagement à procurer les conditions de travail sûres et saines pour la prévention des traumatismes et pathologies liées au travail, fournir un cadre pour l'établissement des objectifs de santé, sécurité et au travail, inclut l'engagement à satisfaire aux exigences légales et autres exigences. Vous voyez déjà, on doit contenir l'engagement d'être en conformité par rapport à la législation, inclut l'engagement à éliminer les dangers et à réduire les risques pour la santé et sécurité au travail, inclut l'engagement pour l'amélioration continue du système de management de la santé et sécurité au travail, inclut l'engagement à la consultation et la participation des travailleurs et quand il existe des représentants des travailleurs. Donc la politique qualité doit exister et être présente sous la forme d'une information documentée, être communiquée au sein de l'organisme, être disponible vis-à-vis des parties intéressées, le cas échéant, et être pertinente et appropriée. Donc la norme exige également la détermination des rôles, des responsabilités et des autorités au sein de l'organisme. Donc la direction doit s'assurer que les responsabilités et autorités des rôles pertinents définis dans le système de management de la santé et sécurité au travail sont attribués et communiqués à tous les niveaux au sein de l'organisme et tenus à jour sous forme d'une information documentée. attribuer l'autorité et les responsabilités pour s'assurer que le système de management de la santé et sécurité est conforme aux exigences de la norme du 45 minutes, rendre compte des performances du système de management de la santé et sécurité au travail à la direction. Donc si on veut répondre à cette exigence, comment on peut, est-ce que vous pouvez proposer des documents qui peuvent consulter des preuves pour la conformité à cette clause-là ? Tout ce qui est rôle, responsabilité, autorité de l'organisme. D'organigramme, non ? D'organigramme, pour construire les régions. une fiche de poste, une fiche de fonction, il faut j'ai une fiche de poste. Une fiche de rangée, une fiche de poste. d'organigramme, une fiche de poste, Et il y a aussi ce qu'on appelle la matrice, la matrice de responsabilité et autorité dans les cadres des projets. D'accord. Et bon ? Et pour ça, pour cette partie-là, il faut attribuer l'autorité et la responsabilité pour s'assurer que le système de management, santé, sécurité au travail est conforme aux éligences de la norme, ils ont 45 000 ans, rendre compte de la performance du système de management, santé, sécurité au travail et la direction. Comment on peut répondre à ça ? Et le vu ? Par exemple, la fonction HSE au sein de l'organisme. Donc, est-ce qu'on va attribuer ? On va désigner et être responsable désigner et être responsable pour la sécurité. La norme ne demande pas de nommer un responsable de sécurité. Le responsable de santé, sécurité au travail. D'accord. C'est sûr. Et à travers la fiche de poste, on peut définir quelqu'un qui aura l'autorité et la responsabilité et s'assurer que le système est conforme aux exigences et qu'il rencontre une seule personne ou ça peut être attribué à plusieurs personnes. Pardon ? Pardon ? Est-ce que ça doit être une seule personne ou on peut... Pardon ? Pardon ? Je pense que tout dépend de la taille de l'organisme. Si on est dans une petite moyenne, donc une seule personne moyenne en une décision de nomination et comme on l'a dit tout à l'heure avec une fiche fonction pêche de poste qui définit les attributions, le rôle, les moyens mis à disposition, dans une structure, une grande structure, etc., il peut y avoir un responsable par Business Unit et échappoté par quelqu'un qui va jouer le rôle de la coordination. D'accord ? Donc ça va dépendre de l'entreprise, de sa taille et tout ça. Donc on va affecter ses responsabilités à plusieurs personnes sans toutefois nommer une personne comme on peut nommer une personne et si c'est une grande structure, ça peut être plusieurs personnes qui vont travailler sur ça. D'accord ? Pour les grandes entreprises, déjà, il y a peut-être tout un service qui va s'occuper de la santé et de la sécurité au travail. D'accord ? Pardon ? Je peux intervenir peut-être dans ce point ? Oui, oui. D'accord. Donc pour la responsabilisation de l'ensemble du personnel de la société, on doit citer dans les fiches de tâches, les fiches de responsabilité, la partie HSE. Donc toute personne est responsable de l'HSE. Ici, je pense que quoi que ce soit la taille de la société, de l'entreprise, donc tout le monde sont participants dans l'enjeu. Reste, qui reporte à la direction générale, en termes KPIs et tout, et le reporting, c'est automatiquement, ça doit être le responsable HSE. Avec les exigences, maintenant, dans tous les pays, je pense qu'au-delà de 50 personnes, une exigence d'avoir un responsable HSE dans l'entreprise est obligatoire. donc la taille de la taille de la taille de je respecte bien l'idée de mon collègue ici, mais je vois bien à ma position que chaque personne dans l'entreprise est responsable et ça doit être cité dans sa fiche de fonction, la responsabilité en termes HSE, parce que si on parle, par exemple, je dis n'importe quoi, un directeur de production, quoi que ce soit le produit, il est aussi responsable de la sécurité. Donc, il y a des thèmes qu'il doit faire la veille sur ces points et qu'il les reporte ou que le HSE responsable ou le HSE manager le fait le suivi pour le reporter à la direction générale, normalement, c'est ça. OK. Je ne sais pas si vous accordez ma vision, ou non, mais c'est normalement ce qui doit être fait. Normalement, c'est ça. Parfaitement. Moi, je partage parfaitement. Surtout pour la partie, j'ai demandé pour la partie reporting, tout ça, préparation des revues de direction, donc il faut que quelqu'un les fasse, donc la sécurité c'est l'affaire de tout le monde, d'accord, mais il faut que quelqu'un qui va piloter, qui va préparer les revues de direction, qui va préparer les indicateurs, tout ça, et la norme n'exige pas explicitement de nommer un responsable HSE, mais comme vient de dire Hamad, déjà, généralement, dans la réglementation, c'est pour une structure qui dépasse un certain nombre, c'est obligatoire par la réglementation d'avoir un HSE, et bien sûr, c'est lui qui va gérer tout ça. on va lui attribuer cette tâche-là, d'accord ? Pour nous au Sénégal, si ça dépasse 50 travailleurs, l'obligation est au niveau de la mise en place d'un comité d'hygiène, de centre de sécurité de travail, des conditions de travail. Donc c'est ça la réglementation, mais effectivement, c'est la sortie responsable de ce comité-là qui va répondre à la performance du système et qui va à mettre à l'offre. Voilà. Voilà. Maintenant, si vous permettez, je vais poser une question, si vous permettez. Vous pouvez vous poser ? Voilà. Maintenant, sur la politique, est-ce qu'il s'agit ici de politique qualité ou bien c'est une erreur ? Parce qu'il me semble que ça doit être une politique santé-sécurité au travail sur les slides précédents. Ici, il s'agit de la politique SST, n'est-ce pas ? Oui, c'est la même en termes d'accessions. Ici, on a mis politique qualité. Non, c'est un politique de l'autre slide. C'est moi qui a fait la faute. Non, juste avant, oui. Donc, la politique de la politique juste menée la politique. La politique SST, c'est SST, mais ici, on va faire la correction, la politique SST, tout simplement. D'accord ? Ici, sur le point B, ici, sur le point B, donc, s'assurant que doit être communiquée au sein de l'organisme. La politique, elle doit être communiquée. Non, non, je ne parle pas de ça. Les premières exigences, 5.1, le premier slide. qui est au travail, donc, la direction doit s'assurer qu'il faut établir le pouvoir et la politique de santé, sécurité, au travail, qui fournit un cadre pour l'établissement des objectifs de santé, sécurité, au travail. Donc, nous, on va fixer des objectifs de santé, sécurité, au travail, donc, c'est la politique qui va faire tout ça. D'accord ? Je parlais du point 5.1. 5.1. 5.1. 5.1, leadership et engagement. Oui. Donc, il y a le point B, 5.1, point B. Oui. Oui. Je mets 5.1, 5.1. La direction de l'entreprise est envers dans le système de management de santé, c'est fait au travail. Ce n'est pas ici, 5.1. Non, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. 5.1. B. 5.1. B. Ce n'est pas le 5.2. C'est juste une erreur de frappe. 5.1. B. Si vous pouvez revenir sur le 5.1. B. Le mot qu'elle est qui voulait changer par SST et tout. C'est déjà fait. Voilà. Donc, revenez sur le 5.1. B. J'ai une question là-bas. 5.1. B. Revenez. Mais c'est ça. Revenez. Ici. Voilà, ici. S'assurant que la direction doit démontrer son engagement concernant le système de management de la santé, sécurité, au travail. 1. S'assurant que la politique et les objectifs associés sont établis pour le système de management de la santé, sécurité, au travail et qui sont compatibles avec l'orientation stratégique de l'organisme. Ici, ma question c'est concrètement comment ça se fait? Comment on satisfait cette diligence-là? Est-ce que je peux le répondre, M. Mehdi? Voilà, de manière pratique. D'accord. Mohamed, donc ce point parle typiquement de la vision de la direction générale. D'accord? c'est la vision du directeur général comment il veut et il voit son stratégie, comment il voit son établissement en relation avec la SST. C'est typiquement ça. Pardon? J'ai compris, oui. Si vous permettez, de manière pratique, si vous permettez, si vous permettez, oui, monsieur. Pour compléter ce qui a été dit par notre ami, donc s'assurer, donc si vous pouvez agrandir, s'il vous plaît, le point B, vous pouvez agrandir. Donc, vous avez des objectifs. On cherche ce qu'il y a une harmonie entre la stratégie et la politique et les actions parce que généralement, on a une stratégie, cette stratégie, on cherche à la décliner à travers une politique et un plan d'action et des objectifs. Il se peut qu'en matière, au niveau de la stratégie de l'entreprise en matière de santé et sécurité, par exemple, il y a des... c'est mentionné, c'est pas moi, quelque chose, et on doit s'assurer est-ce que ce qui était énoncé au niveau de la stratégie, il est décliné au niveau de la politique et au niveau des actions et des objectifs. c'est ça ce qu'il veut dire par là. Pour la compréhension, j'ai compris, pour la compréhension, merci beaucoup pour les explications, j'ai bien compris le sens. C'est bon ? Maintenant, oui, maintenant, ce que je dis, en fait, ce que je vous dis, ce que je vous dis, comme a dit si Hamad, c'est la... c'est le... c'est du point stratégique, donc la stratégie de la direction et ça, ça se vérifie, ça ne se vérifie pas déjà sur un document que je conste comme ça, ça va se valider lors de l'entretien avec la direction pour comprendre comment ils ont fixé leur objectif, comment ils ont fixé leur politique, d'accord ? Donc, c'est quelque chose qui se vérifie lors des entretiens, c'est pas via... C'est médic, c'est médic, on peut le faire, on peut le faire, mais c'est un travail qui, vraiment, qui ne veut pas rentrer dans la maîtrise du système, mais surtout pour présenter quelque chose à l'auditeur. Mais ce qui est déconseillé, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un travail pour l'auditeur, mais on le fait pour nous. Exactement. Il existe des fichiers par exemple, sur lesquels tu peux mettre des croisements d'axes stratégiques avec un axe politique, avec un axe objectif, avec un axe processus, et tu croises les axes... Et même budget, même budget. Oui, oui. Mais là, tu veux le faire juste pour une présentation à l'auditeur, mais il faut vraiment suivre la... une chronologie logique de déclinaison de la stratégie vers les objectifs, vers la politique, et après vers les objectifs, après vers les indicateurs, après vers les actions. Comme l'a dit M. Driss et M. Ahmed. Oui, 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 oui. Et on le démontre sur le terrain, on le démontre sur le terrain, on le démontre par les actions, on le démontre par les résultats, on le démontre par les performances. Oui, en fait, c'est cette chronologie-là dont je fais allusion, parce que, par exemple, moi, je vais me présenter, et je suis peut-être amené à accompagner le monde chinois pour la création de ce terrain-là. Nous vous entendons pas ? Nous vous entendons pas ? Oui. Il y a un problème de son. Vous m'entendez ? Oui. Vous m'entendez ? Oui, ça va. Nous ? Oui, ça va maintenant. Oui, on parle de déclos. En fait, je suis dans une équipe de top management où on doit se satisfaire à ce point-là, à cette exigence-là. D'accord ? à partir de la stratégie globale, d'accord ? Donc, au niveau SST, uniquement, d'accord ? Donc, de proposer une politique SST, d'accord ? Donc, au-delà de ça, donc, fixer des objectifs SST, c'est une nouvelle entité. C'est une nouvelle organisme qui vient, donc, de naître et il faut maintenant un chantier. Là, on peut aller, proposer une stratégie, proposer, donc, une politique, proposer également, donc, identifier des objectifs, d'accord ? Et en rapport avec l'orientation stratégique, si vous voyez un peu, donc, c'est les points saillants, les points clés, les mots clés qui ressortent dans cette diligence-là. C'est pourquoi, en fait, j'ai compris, donc, l'urgence, la formulation, ceci. Mais, c'est que ma question adresse un peu de manière pratique comment on le déploie sur le terrain. Comment on le fait ? Je pense que Abdelazer a essayé d'expliquer un peu. Oui, M. Conta, tu peux me contacter en privé, je te donnerai un exemple et on peut faire un exercice ensemble, il n'y a pas de souci. Merci, merci. D'accord ? Ok, merci. Ok, donc, on est terminé. Est-ce que je peux poser une question ? Oui, bien sûr. Donc, la question, c'est, donc, on a l'orientation stratégique ou la stratégie et la politique qualité. Donc, au niveau hiérarchie, quelle exigence suit l'autre ou quelle est l'exigence en amont et l'autre en aval ? Donc, bon, les orientations stratégiques, normalement, c'est avant la politique. C'est la haute direction qui va dresser l'orientation stratégique et par la suite, ça va, c'est, on va fixer les politiques, que ce soit politique qualité, politique sécurité, d'accord ? Donc, la politique, c'est, sous, l'orientation stratégique de l'entreprise. d'accord ? Tout en fait, tout en fait, tout en fait. Donc, juste, je vais essayer, donc, comme j'ai dit, de terminer, donc, ce chapitre 5, donc, un peu rapidement. Donc, il ne reste pas beaucoup pour ce chapitre 5. Donc, les finalités, donc, et les exigences, donc, il faut assurer la disponibilité des ressources humaines, techniques, financières, à la mise en œuvre, à la tenue à jour et à l'amélioration du système de manage de la santé, sécurité au travail. Il faut définir, documenter et communiquer les rôles et les responsabilités des autorités, nommer un ou plusieurs représentants de la direction, bon, même si ce n'est pas, parce qu'on dit représentant de la direction, bon, pour nous, ici, c'est le responsable HSE, d'accord ? Donc, la norme ne le demande pas explicitement, mais je crois que la meilleure des choses, c'est de responsabiliser quelqu'un pour piloter tout ça, donc, il doit s'assurer que le système de manage de la santé, sécurité est établi, mis en œuvre, et tenu à jour, rendre compte à la direction de la performance du système, il comprit des recommandations pour son amélioration. Veuillez à ce que les personnes présentes sur les lieux de travail soient responsables des aspects de la santé, sécurité au travail sur lesquels elles ont un contrôle, assurer que tous ceux qui ont une responsabilité en termes de direction apportent la preuve de leur engagement envers l'amélioration continue de la performance santé, sécurité au travail. Donc, la norme exige également la consultation et la participation des travailleurs. Ce n'est pas que l'implication des travailleurs, mais la consultation et la participation, donc l'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour des processus, donc on doit mettre en place un processus pour la consultation et la participation des travailleurs et quand il existe des représentants des travailleurs, donc si c'est quelque chose, si ça existe, que ce soit l'entreprise qui les a mis ou c'est une exigence réglementaire, à tous les niveaux et pour toutes les fonctions applicables dans le développement, donc on doit les impliquer, donc les travailleurs dans le développement, dans la planification, dans la mise en œuvre, dans l'évaluation des performances et les actions d'amélioration du système de manège de la santé-sécurité au travail. Donc l'organisme doit prévoir les modalités, le temps, la formation et les ressources nécessaires pour la consultation et la participation, donc il doit mettre à la disposition les ressources nécessaires, fournir dans le temps imparti un accès à des informations claires, compréhensibles et pertinentes sur le système de manège de la santé-sécurité au travail, donc il faut que les travailleurs aient accès à toutes les informations nécessaires pour le système de santé-sécurité au travail, identifier, élever les obstacles ou barrières à la participation et minimaliser ceux qui ne peuvent être supprimés. donc si jamais il y a des barrières pour la participation des travailleurs, donc il faut les éliminer. S'il y a des conflits, par exemple, des gens qui ne veulent pas travailler ensemble, ça peut exister. Je ne sais pas si vous avez vécu des choses comme ça, mais on peut se trouver dans des situations où il y a des personnes qui sont écartées, des personnes qui ne peuvent pas être impliquées, donc la direction, elle doit identifier et elle doit lever tous les obstacles ou les barrières à la participation et elle doit minimaliser ceux qui ne peuvent pas être supprimés, les barrières qui ne peuvent pas être supprimées. Donc l'organisme doit mettre l'accent sur la consultation des travailleurs non encadrants sur ce qui suit. Bon, on fait participer donc les travailleurs encadrants, donc les cadres, d'accord ? Et on doit impliquer les non-encadrants, donc les ouvriers, donc dans ce qui suit, donc dans la détermination des besoins et attentes des parties intéressées, donc quelles sont leurs attentes, donc l'établissement de la politique de santé, sécurité au travail, l'attribution des rôles et responsabilités et autorités au sein de l'organisme selon le cadre, la détermination des modalités nécessaires pour satisfaire vos exigences légales et autres exigences, l'établissement des objectifs de santé, sécurité et la planification des actions pour les atteindre, la détermination des mesures préventives applicables à l'externalisation, à l'acquisition de biens et services et aux intervenants extérieurs à la détermination de ce qu'il est nécessaire de surveiller, de mesurer et d'évaluer à la planification, à l'établissement, la mise en œuvre et la tenue à jour d'un ou plusieurs programmes d'audit à l'assurance et à l'amélioration continue. Donc, comme vous voyez, déjà, c'est presque qu'on doit impliquer les travailleurs non-encadrants presque dans tous les chapitres de l'année. On doit les impliquer à la mise en place, à l'exécution, à la vérification et à l'amélioration du système de management de la santé, sécurité au travail. Donc, mettre l'accent sur, donc l'organisme, il doit mettre l'accent sur la participation des travailleurs non-encadrants dans ce qui suit, donc la détermination monadilitaire relative à leur consultation et leur participation, l'identification des dangers et l'évaluation des risques et les opportunités, la détermination des actions, donc l'assurance et l'évaluation continue, l'identification des dangers et l'évaluation des risques et des opportunités, la détermination des actions permettant d'éliminer les dangers et de réduire les risques pour la santé, sécurité au travail, la détermination des exigences en termes de compétences, de besoins en formation et d'évaluation et de la formation, le choix de ce qu'il faut communiquer et la manière de le faire, la définition des mesures de prévention, de l'horizon de l'utilisation effective et efficace, l'analyse des événements désirables ainsi que des non-conformités et détermination des actions correctives. Comme vous voyez, déjà, on doit impliquer donc les travailleurs non-encadrants presque dans tous les chapitres de l'année. D'accord ? Donc, on arrive ainsi au chapitre 6, donc tout ce qui est planification, donc on terminera ça la prochaine, la prochaine fois. Si vous avez des questions, encore des questions, je suis à votre écoute. D'accord ? On peut en discuter. Allô ? C'est bon ? Allô ? Oui, je vous écoute. Donc, merci beaucoup M. Martin pour la connaissance de la présentation. Vraiment, c'est vraiment un jugement, c'est exposé là et on vous a remercié vivement. Moi, en fait, concrètement, au niveau de notre structure, on a une politique, une politique acheteur SST et une compréhension stratégique. D'accord ? On a l'articulation de ces deux documents-là. qu'est-ce que vous en dites dans le sens de la mise en oeuvre et de l'amélioration ? Toujours dans une perspective de performance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces deux documents-là ? Merci. Je ne vous ai pas bien écouté la dernière phrase. est-ce que je peux ? Dans une perspective de performance, de recherche de la performance et d'amélioration, d'accord ? Et d'atteindre des résultats et des résultats escomptés en tant qu'objectif, ces deux documents-là, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? La politique et le plan stratégique. Je suppose que le plan stratégique devrait être le document qui doit opératiser la politique, si je comprends bien. N'est-ce pas ? Allô ? Oui, bon. Malheureusement, je ne vous écoute pas bien. Donc, vous parlez de l'orientation stratégique de l'entreprise et de la politique. Oui. Si j'ai bien entendu. Vous avez ces deux documents. Le plan stratégique. Vous avez ces deux documents. Vous avez les documents au sein de votre entreprise. Oui. Et ? Maintenant, on doit peut-être les appliquer. Les mettre à notre. Bon. Je ne sais pas. Je ne sens pas bien. Bon, il y a le temps. C'est pour vous. Je vais reprendre. Vous pouvez répéter. Je vais reprendre. Donc, on a deux documents. On a deux types de documents. Oui. Un document. Oui. Il y a un document stratégique. Pardon. Pardon. C'est Mehdi. Oui. Donc, moi, j'ai ce cas-là. Donc, on avait un plan stratégique qui s'étale de 2007 à 2015. Donc, là où on a la stratégie de l'entreprise. De ce document-là, on élabore les politiques par domaine. Donc, c'est les lignes directrices. À partir de ces politiques, d'accord, on établit des objectifs stratégiques. C'est des objectifs stratégiques pour moyen et long terme. Et ces objectifs-là, ils donnent lieu à l'établissement d'un plan d'action, donc, annuel, parfois trénal. Et ces documents-là, ils donnent lieu à l'établissement de budget. Et ces budgets-là, donc, qui vont servir à l'opérationnalisation des opérations qui sont inscrites dans les plans d'action, lesquels plans d'action, lesquels actions, elles répondent à des objectifs stratégiques. D'accord ? Est-ce que je peux vous comprendre ? Allô ? Oui, on vous écoute, c'est... D'accord, c'est juste pour répondre à la question de M. Conta, vient un exemple concret, c'est qu'on peut suivre les actions dans le temps. Est-ce qu'effectivement, là, ces actions-là ont été réalisées et même, elles sont auditables ? À chaque fois que les auditeurs se présentent, elles vous demandent, elles vous demandent les politiques. Généralement, comme le document relatif à la stratégie, il est un petit peu confidentiel. Donc, c'est lors des entretiens avec la direction générale, elles prennent connaissance de cette stratégie-là. via les politiques, les objectifs et les plans d'action, elles s'assurent qu'effectivement, il y a une corrélation entre ce qui se réalise et la stratégie qui a été fixée au niveau de tout le management de l'entreprise. J'espère que ça répond à la question. Oui, oui, et partiellement. J'essaie de comprendre un peu la direction de cet exemple. Je suppose que là, c'est plus macro. Ici, nous, nous sommes dans un développement qui est dans un ensemble. Et donc, au lieu d'avoir un plan stratégique global qui intègre des politiques, nous, c'est le contraire. Donc, on a une politique du département. Et maintenant, de cette politique du département, découle d'un plan stratégique. Et maintenant, à l'intérieur de ce plan stratégique, on a des actions, des objectifs stratégiques à atteindre. Donc, des objectifs stratégiques, ils sont déclinés en actions et ils sont là pour être déclinés en temps. Et ce document stratégique-là, c'est pas stratégique, et dans une origine totale, mais également avec un budget, c'est budgetisé. Maintenant, toutes les actions qui seront déroulées, seront suivies et mises, et évoluées, pour voir maintenant est-ce que ces objectifs stratégiques-là qui ont été fixés depuis la politique, si on atteint ou pas. Nous, c'est ça la configuration, peut-être que c'est les entreprises qui vivent. Je vois la cohérence entre nos deux structures, bien à nos deux hiérarchisations de ces documents-là. nous, on a une politique et un plan d'action ou un plan stratégique qui imparationalise donc la politique. C'est ça la différence. Est-ce que je peux intervenir, M. Mazy ? Oui, oui, bien sûr. Alors, je crois comprendre, M. Compton. Il y a deux lectures. Il y a deux lectures. La partie anglophone, il passe d'abord par la politique et après il y a la stratégie. Et la partie franco... Il y a des approches. Les anglophones, ils mettent d'abord la politique à la place de la stratégie. Pour eux, la stratégie, pour nous, francophones, c'est la stratégie. Pour les anglophones, c'est la politique la première. Donc, si vous changez les termes de stratégie et politique, vous allez vous retrouver exactement la même chose. C'est des termes qui changent. Eux, ils commencent par la politique, ce que nous, on appelle stratégie. Et après, leur politique, les anglophones, il y a la stratégie qui vient. Donc, c'est des politiques, c'est des visions et le reste. Donc, c'est juste... C'est un gaziste. C'est un gaziste. Oui. C'est un gaziste. Oui. Nous, francophones, on parle d'abord, on a une vision. Oui. La quelle vision, laquelle vision, il donne lieu à l'établissement d'un plan stratégique. Non, non. Attendez, attendez, attendez. Attendez. On parle de business case. C'est le business plan. Le business plan, il y a à l'intérieur ce business plan, il y a la vision, il y a des valeurs, il y a le... comment on dit... la mission fondamentale, la mission opérationnelle, etc. Et il y a également à l'intérieur le SWOT et tout le reste. C'est le business model. C'est le business model. C'est le business model. Et à partir de ce business model, on définit les points forts, les points faibles. Et à partir de ces points forts, les points faibles, on définit les objectifs à suivre par rapport à la vision parce qu'il faut qu'il y ait toujours une cohérence. Justement. Donc, par rapport à ma vision sur trois ans et sur cinq ans, quels sont les points faibles qui peuvent empêcher l'atteinte de mes objectifs ? Tout à fait. Et le reste suit. Maintenant, il s'appelle politique ou il s'appelle stratégie. On passe ça. On change le terme. C'est tout. L'essentiel, c'est qu'il y ait une... On se retrouve, qu'il y ait une... Des objectifs. Il y a qu'il y a une... synchronisation et une cohérence. Une cohérence. Il faut toujours qu'il y ait une cohérence. Même dans l'audit, je vois la cohérence entre ce que m'a dit le directeur général sur sa vision, sur ses objectifs et je vois sur le terrain. Est-ce que ce qu'il m'a dit correspond bien à ce qui se fait ? Et formaliser. Voilà, standardiser, formaliser. C'est cohérent. Sinon, je dis chacun travaille de son côté. Il n'y a aucune cohérence. Il ne peut pas avancer ce système. Tout en plus, c'est Adaziz. Pardon ? Voilà, merci. Tout en plus, tout en plus, c'est Adaziz. Merci. Merci. Donc, M. Abaziz. Oui ? Donc, pour s'inscrire dans la même dynamique que vous, donc, vision stratégique, politique, si c'est la culture francophone, dans ce cas, le document de politique, quel sera le contenu qu'il faut en accorder ? Dans le plan stratégique, quel sera le contenu qu'il faut lui accorder ? Le contenu, le contenu, c'est d'abord définir l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait ? On a une ligne, deux lignes, pour savoir à qui on a affaire. On a les objectifs statistiques qui sont au nombre de deux, trois maximum, il ne faut pas trop en faire. Les différents engagements qui sont exigés par la norme qui doivent figurer absolument sur la politique. et généralement, on en met également un autre engagement comme quoi la direction s'engage à mettre à disposition les ressources nécessaires pour atteindre tous ses objectifs. Et le bonhomme, c'est le directeur, c'est-à-dire au plus haut niveau. Au plus haut niveau, c'est très important. C'est dans la politique sur la politique. Voilà. Et attendez, il y a une politique et après, on peut mettre d'autres politiques. Une politique relative à l'énergie, une politique relative au travail en hauteur, une autre politique relative à tel danger. mais il y a une politique globale. Les autres, on peut les appeler des chartes. Oui. Dans le document de plan stratégique. Oui. Qu'est-ce que dans le contenu ? Ah, dans le plan stratégique, là, chacun peut prendre un canva qu'il va remplir. Moi, ce que je prends, c'est, premièrement, on va faire quelle est la vision, quels sont les enjeux, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on veut atteindre d'ici 2025, par exemple, en matière de chiffre d'affaires, en matière de ceci, en matière de cela. Et après, on va faire les analyses. Qu'est-ce qui peut empêcher ? Quelles sont maintenant nos forces, nos faiblesses ? Et de cela, on va tirer des objectifs. D'abord, on va prioriser quelles sont les faiblesses sur lesquelles on va travailler. Et de ces faiblesses que la direction a priorisé, on va mettre des objectifs stratégiques. Et qu'est-ce que la différence ? Pardon ? Vous parliez de faute. Et vous savez pourquoi je parle de SWOT ? Oui. La norme ISO 9001, 14001, 45000, ils ne parlent pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. Soit c'est le PESTEL, soit le SWOT, soit autre chose. Il y en a plusieurs. Mais la ISO 9002, qui sont des lignes et des électrices pour l'application de la ISO 9001, on parle explicitement de SWOT. si vous avez lu la norme ISO 9002, on parle de SWOT, et c'est la plus simple méthode pour analyser et aller à la portée de tout le monde. Même les petits travailleurs peuvent participer. Pardon, moi, 9004 ? 9002, 9002, C'est l'intérêt de l'application de la 9001. Voilà, la 9002, c'est pour l'amélioration de la 9001. La 9004, c'est pour l'amélioration des performances et de développement durable. Donc, il y a une petite nuance. Avant, on avait la 9004 qui parlait de lignes d'électricité pour l'amélioration de la qualité. Maintenant, la 9004, c'est l'amélioration des performances dans le cadre du développement durable. Est-ce que c'est bon, M. Comté ? Comté ? C'est bon, merci beaucoup. Merci. Merci. Bien bien. C'est bon, donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, il n'y a pas d'autres questions. Je m'en dis actuellement. Donc, je vous ai envoyé le lien pour télécharger les jours 9002 pour les gens qui n'ont pas la 9002. Donc, on a fait des questions. Oui ? Oui, c'est deux ici. Oui, d'accord, d'accord. J'ai trouvé le lien. J'ai trouvé le lien, c'est mal. Donc, ça, vous pouvez télécharger les jours 9002 qui donnent les jours 9002 pour tout ce qui est mis en place. non. En fait, comme vous voyez, dans les jours 45 000 ans, les directrices, on les trouve en annexe. Pour les jours 9001, donc, c'est une autre norme des jours 9002 qui a été élaborée dans ce sens. D'accord ? Donc, je ne sais pas si... Oui ? Oui ? Continue, continue, celui qui veut parler. Il y a quelqu'un qui voulait parler. Je ne sais pas si vous voulez parler. Juste une petite astuce. Pas une astuce, mais les normes, la norme ISO 9001, 14001, donc le HLS, ils se sont inspirés de l'EFQM. Est-ce que vous connaissez l'EFQM ? Oui. L'EFQM. C'est tout. Le référentiel. Voilà, c'est un référentiel d'excellence européen. C'est ça. Voilà. Et ils se sont inspirés beaucoup de ce référentiel qui est également certifiable en Europe. Maintenant, il passe maintenant en Afrique, en Asie. Il est un peu plus fort que la ISO 9001. Quand on est certifié EFQM, vous êtes certifié avec un certain nombre de points. Vous êtes certifié EFQM 400 points, 450, 500, et chaque année, celui qui a le plus grand nombre de points, il obtient le prix de la qualité européenne. européen. C'est à Blasiz. C'est à Blasiz. Oui. Qu'est-ce qu'il apporte comme avantage concurrentiel pour l'entreprise ? C'est toute une autre forme, une autre méthodologie. Une evaluation basée sur les performances. Sur les performances, exactement. Voilà. Sur l'excellence. sur l'excellence opérationnelle. C'est ce qu'on appelle le total quality management. Le total quality management. Donc, dans ce cas-là, l'avantage concurrentiel qu'il peut procurer à l'entreprise, c'est d'attirer de nouveaux investisseurs. Donc, les investisseurs qui cherchent des rentabilités meilleures, etc. Donc, je pense que ça... Oui. Oui. Maintenant, si vous êtes certifié, 47 000 ou 9 000, vous êtes certifié comme le plus bas, le médiocre, comme le meilleur. Mais on n'a pas de notes. Exact. Tandis que le EFQM, vous avez la note. Mais ce n'est pas de ça que je voulais parler. On parle maintenant dans ces nouvelles normes avec le HLS, on parle de risque et opportunité. Et si vous voulez bien comprendre le risque et l'opportunité, c'est tiré de l'EFQM. Donc, prenez les documents sur EFQM, il y en a assez sur Google, vous tapez EFQM et vous avez beaucoup de documents. Et là, on comprendra mieux le mot risque et opportunité. Parce qu'il y a beaucoup qui nagent là-dedans. Qui mélangent. et qui mélangent et ajustent titre parce que ce n'est pas vraiment compréhensible. Donc, si on voit dans le EFQM, on va trouver quelle est la différence. Donc, il y a un risque. On va lever ce risque. Voilà le plan d'action pour lever le risque. Et si on met ce plan d'action, voilà ce qu'on va gagner. Donc, c'est ça, les opportunités. Très bien. Moi, je vous parle en connaissance de cause puisque je suis évaluateur EFQM. Ça se voit c'est un désir la pertinence de vos remarques. Merci. Donc, cherchez sur Google EFQM et vous allez avoir une meilleure idée. Donc, on est en train de faire de la capitalisation de la connaissance. Voilà. on dit. Donc, on remercie on remercie Cari Group et IC Canada de nous avoir donné l'occasion de vous rencontrer. Merci. Et de vous rencontrer aussi. Moi, je connais Mardir Arby sur LinkedIn, sur Facebook, mais on ne s'est jamais parlé. Oui, on a on a on a on a les mêmes clients en Afrique sub-saharienne. J'ai des j'ai des informations sur lui. Il a des informations sur moi. Mais aujourd'hui, on a eu l'occasion de discuter. et Inch'Allah, on va se rencontrer un jour. Pourquoi pas. Inch'Allah. Inch'Allah. Et on dit une chose, on a un adage, je vais le dire en arabe, on va essayer de le traduire après. Je vais essayer de le traduire directement. Toute chose qu'on partage, elle se divise. Si j'ai 100 euros, je vous donne 50. Après, on a 50-50. Il y a plus de 100. Donc, il y a une division. Sauf la connaissance. Oui. Quand on la partage, on la multiplie. On ne la divise pas. Tout à fait. Et c'est ça ce que nous devrons faire aussi. Partager, partager, partager et ne pas être égoïste sur l'information. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Zakatul Ilm. Zakatul Ilm. 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 Donc, nous avons l'émail que l'inim. Ilm. 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 Donc, Ilm. Ilm. On peut le traduire aussi. Prenons. quelqu'un peut le traduire Abdesak par exemple Abdesak traduit c'est un évident c'est une version de bonnes sciences voilà si quelqu'un quitte ce bas monde si quelqu'un quitte ce bas monde il va les mains vides qu'est-ce qu'il peut laisser derrière lui des enfants qui vont prier pour lui des connaissances qui vont être utiles pour les autres pour les générations futures ou sadaqa jari sadaqa jari donc quelqu'un qui participe à la création d'une crèche, d'une école mosquée ou autre chose pardon on appelle ça on appelle ça une aumône perpétuelle obligatoire une aumône perpétuelle voilà très bien merci pour vous pas de problème je peux me permettre pardon allez-y ok d'accord déjà j'ai pris déjà les choses en cours vous ne savez pas l'immense plaisir que ça me fait en tant que jeune s'il n'est pas mesurable je suis très ravi c'est aujourd'hui seulement que j'ai vu la formation là et juste j'ai vu j'ai cliqué dessus et je vois que je suis avec les doyens je suis bienvenu là où je dois apprendre bienvenu bienvenu je suis très jeune dans le domaine très très jeune mais depuis lors je suis en train d'essayer d'accumuler la formation pour avoir des notions mais franchement je vois déjà avec les expressions que je suis un terrain déjà bien bien préparé franchement je vous remercie tous et surtout les organisateurs de la formation Cidris oui c'est Mohamed merci beaucoup Cidris oui c'est Mohamed oui c'est Mohamed juste question est-ce que je peux poser une question à propos de la perspective de cette formation c'est-à-dire des perspectives de cette formation oui c'est sûr d'accord donc la question c'est nous avons participé à ces sciences gratuites et pour pour faire les deuxièmes sciences donc il faut camper c'est ça donc moi vu les contraintes de disponibilité je ne peux pas participer la semaine prochaine mais je suis intéressé par des formations l'équivalent d'un audit de tierce partie est-ce que est-ce que la participation aux deuxièmes sciences s'est conditionnée pour aller à la formation à tierce partie ça c'est bon de toute façon le cycle de formation pour c'est Mohamed m'a dit oui la question est-ce que pour participer au cycle de formation approfondi pour devenir certifié on peut vous envoyer la vidéo la vidéo la vidéo la vidéo de la formation mais c'est Mohamed pour vivre que c'est lui qui va faire la formation approfondie donc c'est à lui de vous répondre une minute une minute pour être comment dire il n'y a pas de lien entre les deux formations il peut faire la formation donc les deux auditeurs sont passés par la formation initiale d'accord donc déjà pour il y aura l'occasion de revoir la norme d'accord ça c'est pour il n'y a pas de préligation c'est là-dessus c'est clair c'est clair ok merci 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 à vous merci dans les cinq jours c'est ça c'est ça dans les cinq jours de formation approfondie pour avoir le les 90001 implémentaires c'est trois jours lecture pas à pas de la norme plus deux jours de formation sur l'audit et après l'examen oui donc bon avec PESB c'est presque ça donc avec PESB donc c'est le premier jour donc c'est le référentiel donc pour l'audit le premier jour c'est la norme et les trois trois jours successifs donc tout ce qui est audit ou technique d'audit tout ça ok et le dernier jour si c'est en présentiel le dernier jour c'est l'examen de certification ici en ligne bon c'est 4 jours c'est en ligne ça serait en ligne la mise en place de la même manière donc 4 jours et bien sûr le travail sera effectué directement pour les lits d'imprimante le travail sera effectué directement sur les exigences de la norme quand est-ce ça va débuter ? on va vous communiquer c'est Brice les dates début 2021 début 2021 bon c'est à l'instant de nous envoyer un mail à propos de ce sujet oui bien sûr on va on va vous envoyer tout pour ceux qui ont participé on va voilà avec les détails et les sketchs et tout ça normalement normalement début 2021 le portail de formation serait prêt et là vous trouvez tout le programme le CV des formateurs et tout tout ce que vous voulez donc c'est systématique vous allez nous envoyer systématiquement c'est ça ? nous allons vous envoyer des e-mails systématiquement oui on va vous envoyer des e-mails pour tous qui ont participé et vous allez trouver toutes les informations nécessaires dans notre portail merci de partager c'est ça mais mais j'ai dit ça donc pour cette formation là c'est certifié n'est-ce pas ? j'ai pas bien entendu la question pour cette formation là pour cette formation aussi pour ce sujet n'est-ce pas ? vous aurez une certification pour cette formation oui oui vous aurez oui pour ceux qui vont participer la semaine prochaine les autres ils parlent d'une certaine d'une qualification donc qualification on va parler demain de l'audit pour l'audit il y a l'audit interne il y a les qualifications d'auditeur d'accord donc il y a des qualifications qui seront délivrées par un organisme accédité donc il parle de cette qualification pour devenir auditeur terse partie donc les autres et bien sûr cette formation elle est certifiante et quel sera le poids de ce certifié ce certifié là qu'on a ? le poids oui est-ce que c'est pour un débutant ou bien c'est pour quelqu'un qui peut un peu un peu un peu il est un peu c'est c'est m'a dit oui je peux répondre oui oui à votre avec votre permission c'est comme une une entreprise qui s'inscrit dans une démarche de qualité soit il va aller jusqu'au bout pour être certifié sinon il va uniquement adopter le mode qui est imprégné par la norme ISU non la valeur pour ce que je vous dis pour la valeur de la certification donc je j'aurais pour moi pour les bureaux de formation il y a les bureaux qui sont agréés donc agréés donc ce sont des agréments donc ils sont reconnus d'accord et qu'est-ce qu'il fait en connaissance d'un bureau qui délivre d'un cabinet de formation qui délivre ces certificats tout d'abord le formateur donc la renommée du formateur le contenu du cours d'accord et la renommée également du bureau de formation donc le bureau il est reconnu à l'échelle internationale donc il a des contacts au sein des industries et c'est ça qui donne la valeur du certificat d'accord qui donne la renommée du certificat d'accord bon pour l'autre certification accrédité donc qui est demandée bon le bureau il est accrédité d'accord l'accréditation c'est par pour être pour faire la certification des personnes et ce type de certification sa valeur c'est quoi c'est que pour travailler avec les organismes certificate d'accord parce que vous vous aurez besoin de ce certificat pour votre CV pour démontrer une compétence donc ça va ajouter ça donne de la reconnaissance de compétence d'accord mais pour que les formations accréditées les formations lits d'audite c'est pour travailler avec les organismes certificate pour travailler en tant qu'auditeur on va vous demander d'être lits d'auditeur c'est ça l'apport d'accord ça sert pour les formations et pour la mise en place aussi oui pour la formation et la mise en place c'est que généralement on va s'il y a des pour faire reconnaître ses compétences également pas mal de dans l'ordre ils vont vous demander si vous voulez mettre de travailler donc postuler pour travailler avec nous on exige que vous ayez une certification lits d'auditeur ou une certification lits d'implimenteur pas que le donneur d'ordre pas que le donneur d'ordre c'est l'auditeur de certification aussi il exige à l'audit des compétences des prestataires il demande la qualification des formateurs pour les auditeurs ou pourquoi ? nous dites l'audite de certification oui mais c'est l'organisme des certificateurs qui va qualifier ses auditeurs d'accord donc il va vous demander pour travailler avec lui en tant qu'auditeur d'être de justifier d'une formation lits d'auditeur d'accord oui oui je vais ajouter que c'est obligatoire pour faire des audits pour faire des implantations et formations au sein des organismes parce que au jour de l'audite de certification les auditeurs demandent la qualification des gens qui ont formé les personnels de la société mais ça reste interne ça non c'est pas interne ça dépend de ce qu'ils sont non ils peuvent demander la compétence du consultant qui vous a c'est ça c'est ça ils peuvent demander pour l'auditeur interne est-ce qu'il est compétent ou non est-ce qu'il est qualifié ou non d'accord ils peuvent demander ça mais il n'y a pas des choses qui sont qui sont je dirais standards il n'y a pas de standards non il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas non pour la sélection des consultants voilà il va poser la question comment vous avez jugé que le formateur est compétent là on peut présenter voilà on peut présenter des CV on peut présenter des attestations de référence ok c'est nous qui allons fixer ça c'est ça c'est nous qui n'allons fixer par la norme voilà donc en tout cas bon ce que ce que je je vous dis donc le surtout pour notre ami donc qui demande la valeur du certificat donc le certificat donc il est basé exclusivement donc sur la renommée du bureau d'accord est-ce que lorsque vous allez présenter ce certificat dans votre entreprise c'est déjà un client c'est déjà il connaît déjà ce bureau il est connu donc et ce qui fait également la reconnaissance bon le contenu du cours et la personne qui a délivré cette formation d'accord ok merci et ce bureau là c'est ici merci monsieur merci 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 le bureau le bureau c'est ici Canada n'est-ce pas ou bien oui c'est ça IC Canada la puce PECB l'IC Canada pour la certification au niveau de l'utilisation de TQM Performance qui est un outil de management de la qualité donc après pour cette formation c'est ça pour cette formation le CEPTICA sera IC Canada la formation qu'on est en train de faire IC Canada je parle de la formation approfondiement d'accord donc pour cette formation c'est IC Canada oui oui pour cette formation c'est IC Canada c'est ça la question ah oui et maintenant moi j'ai un certificat personne qui est TÜV TÜV RINLEN c'est les Allemands oui est-ce qu'il y a possibilité de migrer en PSDB pour IC Canada j'ai déjà fait pourquoi vous avez la formation pour TÜV pour quel 9000 ans 9001 ils appellent oui ils appellent ça ils appellent ça IRCA oui oui ils appellent ça représentant qualité après le deuxième niveau c'était responsabilité le troisième niveau c'était IRCA malheureusement je ne l'ai pas franchi je ne l'ai pas fait en fait par le coup de moyenne ce que je te dis PSDB elle a des catégories de certification elle a la certification foundation les fondements elle a la certification lead auditor et lead implementer bon peut-être bon pour votre certification obtenue de la part de TÜV peut-être vous pouvez migrer la foundation avec d'accord peut-être mais je ne crois pas que d'accord donc il y a la possibilité de migration je vous parlerai de ça par la suite vous serez avec nous d'accord il y a la possibilité de migration avec PECB donc il y a la possibilité de migrer de d'un organisme certificateur vers PECB d'accord il y a la possibilité d'augmenter déjà d'élever le niveau de la certification si vous avez par exemple une lead auditor d'accord et vous avez vous faites une seule lead auditor par la suite vous faites une foundation et vous pouvez remonter les foundations en lead auditor avec la lead auditor que vous avez d'accord les amis je vous laisse je vous souhaite bonne soirée bon week-end donc à demain inch'Allah pour les participants merci 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 c'était utile et nécessaire merci avec plaisir avec plaisir merci merci c'est clair c'est merci tout le monde merci 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 tout le monde merci merci bon nuit bon voyage bon voyage bon voyage